C'est moi qui ai le... On va attendre, on va recommencer. Alors, voilà ici. Bon, alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marianne Dubé. C'est vraiment un honneur pour moi d'animer ce webinaire francophone aujourd'hui dans le cadre de la conférence OIGI 2021. Avec moi, j'ai Isla, qui s'occupe de la technique. She's English speaker. So if there's any issues, you can always chat with her, mais en anglais. Alors, lui écrire en anglais, c'est des problèmes. Isla, just... Can you make sure that all the microphones are turned off, please? Merci. Except the one that has to be open. Turned on. Merci beaucoup. Alors, un petit mot sur moi. Bien, moi, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada. L'avez-vous entendu à mon accent? Je suis aussi coordonnatrice de la Fabrique Réelle, qui est un projet, l'inter-établissement au Québec. Parlant d'accent un peu plus tôt, le webinaire d'aujourd'hui va faire briller différents accents de la francophonie. J'en suis bien heureuse. Ça va être un beau moment aussi pour célébrer cette richesse francophone et francophile. Colin Delaguerra, parmi nous aujourd'hui, m'a offert, en fait, l'opportunité d'animer cette session. Je le remercie, je le salue, d'ailleurs. Au niveau de mes intérêts professionnels, bien, moi, ils sont clairement reliés à la pédagogie universitaire, mais plus précisément sur deux axes. Donc, celui des REL francophones, le développement des REL francophones au Québec, qui est vraiment en émergence ou pré-émergence, là, que je me plais à dire. Et aussi le développement des agirs éco-responsables chez les personnes étudiantes. Évidemment, ces deux axes-là sont intimement reliés de par la valeur éco-responsable des ressources éducatives libres. Ça nous permet de travailler sur une société avec des gens qui vont porter des valeurs éco-responsables dans leurs agirs. Donc, qu'est-ce qui soutient ma motivation professionnelle profonde pour moi? Bien, c'est justement le fait que dans ma vie professionnelle, mes actions sont vraiment centrées sur mes valeurs profondes. Et ça, je vous dis, c'est un moteur d'action incroyable. Je suis une passionnée. Et là, je ne peux pas passer sous silence non plus mon équipe de travail de la Fabrique REL. Entre autres, j'ai vu Catherine Lamy. C'est un bonheur de collaborer avec mon équipe de qualité qui, elle aussi, est très motivée. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces gens-là. Petit côté technique au niveau du public. Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être accès à votre micro-caméra. Il y a le clavardage qui est accessible pour tout le monde pour vos questions. On a parmi nous Alexandre Nkerli. C'est vraiment la star montante d'animation du clavardage. Merci de t'assurer que tout ça reste vivant. Je suis très heureuse de te compter parmi nous au niveau du public. Ensuite, voilà, au niveau du déroulement. Rapidement. Bon, je vais quand même prendre la peine de faire un petit mot d'ouverture, quelques minutes. Ensuite, nous avons cinq présentations aujourd'hui d'une vingtaine de minutes. Donc, si on fait le calcul, on en a pour une heure quarante. Donc, on va essayer de respecter le temps. Après chaque présentation, avant chaque présentation, je vais vous partager un résumé. Et puis, pour nous mettre, pour mettre la table un peu, ensuite la présentation. Une fois la présentation terminée, vous aurez la chance ou l'opportunité, en fait, de poser une question de compréhension ou d'éclaircissement. Pas de débat, pas de discussion. Vraiment, juste pour éclaircir un point. Et puis, ensuite, nous aurons donc une discussion et un échange entre les gens qui ont présenté, mais aussi avec vous, les gens du public via le clavardage, entre autres. Puis, un court mot de clôture. Alors, au niveau du mot d'ouverture, je vais le faire rapidement. Je me suis demandé, parce que ceux qui ont incité au webinaire mardi dernier, Arnold a fait un merveilleux mot d'ouverture. Et là, ça m'a mis de la pression. Très honnêtement, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle orientation je peux donner à l'ouverture de ce webinaire via mon mot de bienvenue. Alors, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je me suis demandé, est-ce que je devrais parler des valeurs qui soutiennent l'éducation ouverte et des REL plus spécifiquement par les valeurs? Bien, je parle par exemple de celle de concevoir la connaissance comme un bien commun, comme un bien universel. Ou la possibilité de donner un accès à une éducation de qualité via les REL. Que les REL sont une source de développement, de progrès social, presque une défense essentielle de notre démocratie. Alors, je me suis demandé, est-ce que je parle de ça? Est-ce que je parle de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour mettre en place un écosystème de REL? Que ce soit les professeurs, les conseillers pédagogiques, les bibliothécaires, les personnes étudiantes, les directions de nos établissements, les gouvernements et plus globalement, la collaboration internationale. Et nous, dans notre cas, bien évidemment, la francophonie aussi. Est-ce que c'est ce que je veux mettre de l'avant? Est-ce que je me suis demandé, est-ce que je veux parler de l'impact lié à la démocratisation du savoir grâce à l'accès aux études et aux économies engendrées par les personnes étudiantes via l'utilisation de ressources éducatives libres? Est-ce que je veux parler, bien entendu, des valeurs éco-responsables du libre? Moi, ça m'anime. Est-ce que je veux parler de l'enjeu de repérage de ces ressources-là, de normes, de métadonnées, d'intelligence artificielle, de moissonnage? Alors, vous comprendrez que j'ai beaucoup réfléchi et, en fait, je n'ai pas arrêté mon choix encore pour ce mot d'ouverture de ce matin. Et là, en regardant notre riche panel de présentateurs, je me suis dit, de toute façon, les présentateurs vont couvrir l'ensemble de ces sujets-là à un degré différent, bien évidemment. Parlant de richesse de gens qui vont présenter, je tiens à saluer leur présence. Je vais prendre la peine de les nommer avant de démarrer les présentations. Un grand merci à vous. Vous savez que la richesse du webinaire aujourd'hui, oui, elle tient parmi les présentations qui vont être faites, mais aussi parmi vous, le public. Donc, je salue votre présence. Je salue aussi votre connaissance, votre compréhension et votre implication et motivation. Ensemble, on forme toute une belle équipe au niveau de la francophonie. Et j'espère que, et j'ose espérer, ce sont mes lunettes roses qu'à la sortie de ce webinaire-là, chacun d'entre nous repartira avec certaines pistes d'action ou de collaboration concrète à mettre en place dans nos établissements, mais aussi inter-établissements au travers de la francophonie. Nous, comme gens, comme acteurs dans la francophonie pour le développement de sociétés meilleures, on a un rôle central dans le développement des capacités de la francophonie. Parlant de nous, les gens qui sommes ici aujourd'hui, on en est quelques-uns quand même. Alors, je me demandais, on pourrait peut-être voir qui sommes-nous. Donc, je vous invite à répondre à un court sondage que vous devriez voir apparaître à votre écran. Prenez quelques secondes. Donc, je vous invite à indiquer votre origine, votre posture professionnelle et la boisson que vous buvez en ce moment, qui va être probablement représentative de votre fuseau horaire. Est-ce que ça fonctionne? Avez-vous répondu? Je relâche. Ça a l'air de fonctionner. Moi, ça disparaît. C'est-à-dire que je commence à saisir et puis ça disparaît tout de suite. Donc, il y a un petit peu compliqué. On recommence. On essaie une dernière fois. On va sévérer une petite fois, un instant. Alors, c'est ici et je relaunche. Je relance le pôle. Yes, on continue. Oh, quel dommage! Alors, je vous invite dans le clavardage. Plan B, indiquez en fait le continent sur lequel vous êtes. Et je me croise les doigts qu'il y a quelqu'un en Antarctique, en fait. Ce matin, c'était mon objectif, avoir un francophone francophile de l'Antarctique. Allez-y dans le clavardage. Parfait. C'est ça que c'est fait. Merci. On voit qu'on a Afrique, beaucoup de gens de l'Afrique, de l'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Nord, territoire autochtone, Alexandre, Afrique. Super. Maintenant, merci d'écrire aussi votre posture professionnelle. Êtes-vous professeur, bibliothécaire, conseiller pédagogique, autre, gestionnaire? Il y a des autres. Il y a des autres. Alors, c'est quand même varié, conseiller technopède, enseignant, bibliothécaire, autre. Donc, très intéressant. On a quand même des parties prenantes variées. Dernière question. Qu'avez-vous comme breuvage en ce moment sur votre bureau? Et s'il y en a qui ont une boisson alcoolisée parce que c'est rendu l'air chez vous, on ne le dira à personne. Ah, bien, c'est ça. Vincent, lui, il est très bien hydraté. Aucun breuvage. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps quand même. J'aime bien savoir qui fait partie, en fait, de notre communauté aujourd'hui. Voilà. Alors, au niveau des présentations. Et là, je vais partager mon écran. Ce ne sera pas là. On va être prêt à partir. Partage d'écran. Voilà. Alors, je vais aller très simplement. Oups, oups, voilà. Alors, au niveau des présentations, dans l'ordre aujourd'hui, nous avons ces cinq présentations-là. Ensuite, nous avons Mme Lilia Chiniti et Mme Gada El-Hayat, qui vont nous parler de OER Wiki. Ensuite, nous avons M. Dang, Mme Rod Malbrun, M. Varouglou, M. Diawara et M. Massou, qui allons nous parler de coopération internationale en Afrique francophone de l'Ouest du projet REL Atlantique, un exemple de la coopération régionale bilingue. Ensuite, nous allons voir Mme Laroussi, qui va nous parler de comment accéder sans être connectée à des ressources de qualité. Puis, finalement, M. Delavigne de la Montoise, qui va nous parler des bibliothèques universitaires, actrice de la coopération internationale pour le développement des ressources éducatives libres. Alors, je vous invite à prendre une petite minute pour prendre connaissance, en fait, du résumé de la présentation de Mme Chiniti et Mme El-Hayat. Je vous laisse une petite minute. Alors, c'est bien, maintenant, je partage mon, j'arrête le partage. J'invite les personnes qui vont vous présenter à faire le partage d'écran. Puis, quelques minutes avant la fin, je vais vous indiquer que le temps passe bien vite, malgré ce qu'on voudrait. Oui, bonjour. Oui, bonjour. François Savaria au téléphone. J'ai dû vous appeler en début de ce... Bien, Marianne, vous voyez mon écran? Très bien, merci. Très bien. Je peux commencer? Oui, très bien. Donc, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Lilia Chiniti à Belkadi. Je suis maître de conférences à l'Université de Sousse en Tunisie. Et j'ai préparé cette communication conjointement avec ma chère amie et collègue, professeure Al-Radar Hayat de l'Université d'Alexandrie en Égypte. Notre communication est intitulée OER Wiki at MENAI, une initiative d'éducation ouverte du réseau d'innovation pédagogique Let's Learning Lab. Voilà. Donc, voilà. Voici le plan de mon exposé. Donc, je vais d'abord parler un peu du contexte de cette initiative. Ensuite, je vais parler de la manière avec laquelle cette initiative s'est déroulée, c'est-à-dire le kick-off meeting ainsi que le portail que nous avons mis en place. Le processus de tutorat que nous avons mis en place. Ensuite, la manière avec laquelle nous avons pu évaluer cette initiative et les étapes futures que nous envisageons de mettre en place. Je commence par le contexte. Nous sommes partis en fait d'un diagnostic que nous avons pu élaborer déjà il y a deux ans, je vais dire, au sein de nos universités. Et que nous voyons qu'il y a un grand besoin pour mettre en place des dispositifs d'innovation pédagogique. C'est-à-dire, nous voyons que les choses bougent, les technologies avancent et il faudrait repenser un tout petit peu les relations entre les enseignants et les étudiants. Nous voyons que jusqu'à maintenant, l'enseignement se passe d'une manière assez transmissive, qu'il faudrait accompagner un peu les enseignants pour déployer des initiatives pédagogiques innovantes, qu'il faudrait peut-être réfléchir à expérimenter certaines initiatives innovantes, pédagogiques innovantes et à assurer une veille et à incuber peut-être des projets d'innovation pédagogique. Bien sûr, avec le COVID, nous avons constaté d'autres problèmes, particulièrement dans nos régions. Je parlerai plus précisément de la région de mon pays en Tunisie et du cadre des universités égyptiennes, puisque nous avons conjointement préparé cette communication. Nous avons constaté des problèmes en termes de disponibilité de contenu numérisé pour les étudiants, des problèmes d'accès à l'information, des problèmes d'Internet, et puis des problèmes en termes de transformation de la manière avec laquelle les enseignants devraient assurer leur métier, c'est-à-dire que plusieurs enseignants ont exprimé leur réticence parce qu'ils ne maîtrisaient pas les outils et parce qu'ils n'arrivaient pas même à introduire un peu des scénarios innovants. Partant de ce constat, nous avons mis en place un réseau que nous avons appelé le réseau Let's, pour dire que ce sont quatre pays qui sont impliqués dans ce réseau, le Liban, l'Égypte, la Tunisie et la Suisse, et qui avaient impliqué quatre universités, l'Université de Genève, l'Université de Sousse, l'Université d'Alexandrie et l'AUL, l'Université au Liban. Et en premier lieu, ce que nous avons mis en place, c'est que nous avons essayé d'identifier et de définir le concept de Learning Lab comme étant un dispositif tridimensionnel qui repose sur trois piliers. Un premier pilier est en rapport avec les espaces, c'est-à-dire qu'on peut identifier deux types d'espaces, des espaces physiques et des espaces virtuels, donc on parlerait d'espaces hybrides. Ensuite, ce Learning Lab devrait intéresser une communauté avec des profils variés, qu'ils soient des acteurs académiques ou des acteurs socio-économiques. Et ensuite, ils devraient mettre en place des activités à la disposition de cette communauté de manière à déclencher cette réflexion autour de l'innovation pédagogique. Donc, vous voyez ici sur cette diapo un peu la manière avec laquelle les dispositifs ou les espaces ont été mis en place dans les différentes universités, dans les différents contextes. Et nous avons déployé différentes activités. D'abord, une première des activités en rapport avec la réflexion sur l'incubation de scénarios pédagogiques innovants. Nous avons adopté une méthodologie de recherche, le design-based research, qui nous a permis en même temps de concevoir l'activité, de l'expérimenter et de revenir pour adapter certaines activités. Nous avons pu recueillir plusieurs informations, plusieurs données qui nous ont permis un peu d'évaluer nos activités et de voir leur adaptation avec les différents contextes. Ce qui était très intéressant, c'est que les mêmes activités ont été parfois implémentées dans les quatre contextes, donc les quatre pays. Donc, je ne reviendrai pas beaucoup sur la notion de ressources éducatives libres. Donc, on sait que ce sont des ressources qui répondent généralement à ces cinq R avec la mise à disposition des licences de Creative Commons. Et donc, je passerai surtout par rapport à nous, ce que nous avons vu en termes d'avantage d'utilisation des ressources éducatives libres dans notre contexte. Donc, nous estimons que par rapport aux trois principaux acteurs, nous voyons que par rapport aux apprenants, ça va garantir une certaine autonomie dans l'apprentissage, ça va leur permettre d'accéder à différentes ressources d'apprentissage, de varier les formes d'apprentissage. Pour les enseignants, c'est une visibilité de leurs ressources, mais en plus, ça va permettre d'introduire cette notion d'innovation pédagogique s'ils accèdent à ces ressources. Et puis, par rapport aux universités, ça permettra d'encourager le staff académique de partager les ressources pédagogiques et de rendre un peu les productions pédagogiques plus visibles de l'université. Maintenant, j'arrive à notre initiative. Justement, notre initiative a été en fait conçue précisément au mois de février cette année, février 2021. C'est une initiative conjointe de deux membres de ce réseau, le Learning Lab de l'Université de Sousse et le Learning Lab d'Alexandrie. Notre objectif, c'était beaucoup plus de sensibiliser la communauté qui vient de nos structures académiques et de nos pays, mais en plus de la région Ménin, par rapport à l'éducation ouverte et aurel, parce que nous avons constaté qu'il y a un manque en termes de sensibilisation par rapport à l'éducation ouverte d'une manière générale. Et puis, nous avons donc réfléchi à ce que le Learning Lab en termes de dispositifs pourrait jouer leur rôle pour encourager la création des ressources éducatives libres, mais également leur mettre à disposition un environnement où ils peuvent partager ces ressources. Donc, les dates clés que nous avons suivies sont les suivantes. D'abord, nous avons commencé par communiquer autour de cette initiative. Ensuite, nous avons fait un kick-off événement, on va dire un webinaire à l'occasion de la semaine de l'éducation ouverte, donc le 1er mars. Et ensuite, nous avons commencé un processus de tutorat à la disposition des collègues intéressés pour s'engager dans cette initiative, de manière à les encourager à produire des ressources éducatives libres et à déployer ces ressources-là. Donc, vous voyez ici, je donne un premier transparent qui montre un peu le premier événement. Ça a intéressé à peu près 200 participants de notre région pour s'informer autour de cette initiative. Et nous avons invité des collègues de notre région pour présenter un peu les concepts clés autour de cette initiative. Ensuite, nous avons mis en place notre portable. Et ce qui était très intéressant, c'est que nous avons déclenché un processus de tutorat et d'accompagnement au profit de nos collègues. C'est-à-dire que nous avons d'abord commencé à communiquer autour des réseaux sociaux. Nous avons mis même des groupes sur les réseaux sociaux pour accompagner les collègues qui s'engageaient dans cette initiative. Nous avons pu recueillir plusieurs données et plusieurs informations à travers les formulaires en ligne déployés. Nous avons mis en place des workshops en ligne pour sensibiliser les collègues, mais en plus pour leur apporter un accompagnement, une formation par rapport à cette thématique. Les sujets que nous avons abordés étaient les ressources éducatives libres, les licences créatives communes, la scénarisation des vidéos pédagogiques. Donc, à peu près, on avait par workshop, à peu près 100 enseignants qui suivaient nos workshops et la langue, on avait essayé d'aborder les trois langues dans notre région, l'arabe, l'anglais et le français. Vous voyez ici sur cette diapo l'ensemble des workshops que nous avons pu mettre en place. Je vais juste mettre mon chargeur. Madame Laroussi, Madame Chéniti. Oui, je suis encore là. D'accord. Je regarde. Donc, j'arrive maintenant. Excusez-moi. Donc, voici les diapos de workshop. Maintenant, j'arrive à la partie intéressante, qui est l'évaluation. Donc, nous avons procédé à une évaluation quantitative et qualitative. Une première, donc, les questions que nous avons abordées sont les suivantes. D'abord, nous avons essayé de recueillir leur feedback s'ils s'y sont pu, s'informer sur les ressources éducatives libres. Nous voyons à travers la première question que ça a été vraiment atteint. La deuxième question, s'ils ont pu connaître comment on cherche et on utilise les ressources éducatives libres. Et on voit, donc, que la couleur mauve, elle est la prédominante pour la deuxième question. Ensuite, pour… Excusez-moi. On est encore sur la diapo. Réseau Let's Learning Lab. Ouh. J'arrête le partage et je repartage? Oui, d'accord. Marianne? Oui. Est-ce que vous voyez la diapo évaluation qualitative, s'il vous plaît? Non? Non. Voulez-vous que je prenne le relais sur le partage d'écran? S'il vous plaît, oui. Parfait. Parce que je pense que j'ai un problème de partage. Merci beaucoup. Pas de souci. Pouvez-vous peut-être juste ici, je vais y aller. Vous voyez l'écran? Attendez. Quelqu'un du public? Maintenant, oui. Victoria, me fait cinq. Oui, alors je suis sur évaluation qualitative Q1 et Q2. Merci beaucoup. Très bien. Je vous suis. Merci beaucoup. Donc, je suis à la diapo évaluation qualitative. Donc, la première question était en rapport avec est-ce que l'objectif de sensibilisation autour des ressources éducatives libres a été atteint? Oui, ça a été le cas. La deuxième question était par rapport à la recherche d'informations. Donc, ça a été également la recherche des ressources éducatives libres et ça a été également le cas. On voit à travers les résultats. C'est la diapo suivante. Les deux autres questions étaient d'abord, est-ce qu'ils ont pu produire des ressources éducatives libres? Et bien sûr, parce que nous avons pu recueillir différentes ressources éducatives libres. La question d'après était par rapport au partage des ressources éducatives libres et nos collègues ont pu, plusieurs ont pu partager leurs ressources éducatives libres. Je passe à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, pour les deux autres questions étaient par rapport à est-ce qu'ils estiment qu'à travers ces ressources éducatives libres, leurs méthodes d'enseignement vont changer? Ça a été confirmé par plusieurs collègues. Et la dernière question était par rapport à est-ce qu'ils pensent que l'éducation ouverte serait avantageuse pour nos universités? Et ça s'est confirmé également par rapport aux collègues qui ont répondu à notre questionnée. Donc, je passe à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ensuite, également, nous avons recueilli certains feedbacks par rapport au déroulement. Donc, c'était un champ où ils exprimaient leur feedback. Je passe, s'il te plaît, encore à la diapo suivante. Suivante. Voilà. Donc, maintenant, pour vous donner une idée sur le nombre des REL que nous avons pu recueillir. Donc, nous avons recueilli à peu près 155 REL dans les trois langues, en arabe, en anglais et en français. Et ça nous a permis, donc, en fait, d'avoir ce style qui était dans les deux langues, en langue anglaise et en langue française. Ça, c'est la diapo suivante. Ici, vous voyez un peu les disciplines, les catégories des REL. On voit principalement, elles viennent des STEM, donc des sciences et des technologies, beaucoup plus des autres disciplines. Et c'était un peu, c'est un résultat assez intéressant à creuser davantage. Je passe à la diapo suivante. Et maintenant, j'arrive à la deuxième dernière diapo, qui sont les perspectives. D'abord, premier lieu en termes de perspective. Je pense qu'avec ma collègue, nous avons, dans une période très courte, c'est-à-dire que nous avons commencé réellement le processus de tutorat à partir du 1er mars jusqu'à fin mai. Ça nous a permis vraiment de déclencher ce mouvement autour des ressources éducatives libres au sein de nos universités. Mais ça nécessite encore du travail pour institutionaliser nos portails, catégoriser les ressources que nous avons reçues, les standardiser et ensuite, migrer peut-être. Nous sommes en train de voir la possibilité de migrer vers l'application pour certaines ressources. Une deuxième perspective très intéressante pour nous, c'est que nous mettons en place maintenant une formation de référents en open education au sein de nos universités, c'est-à-dire nous réfléchissons toutes les deux à mettre en place cette formation qui va nous permettre d'avoir des personnes dans les différentes institutions qui vont encore défendre l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres, mais également à mettre en place des micro-cycles autour des ressources éducatives libres, c'est-à-dire nous avons des plaquettes de formation continue et nous voulons mettre des cycles courts pour former davantage nos collègues autour des ressources éducatives libres. Et puis, nous mettons également, maintenant un nouveau projet va démarrer très prochainement où nous allons beaucoup plus réfléchir sur comment on prépare des scénarios pédagogiques ouverts et comment on les partage. Je finis par la dernière diapo pour dire que nous sommes partis d'un Learning Lab qui repose, comme je l'avais présenté lors de la première diapo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça reposait sur les espaces, sur les activités et la communauté. Donc, un Learning Lab a ses trois piliers. Et cette initiative était une composante de notre Learning Lab. Ça va être encore enrichi, notre Learning Lab, par cette initiative qui tourne autour des ressources éducatives libres et de la pédagogie ouverte. Et je pense que la prochaine étape va être d'aller vers des Open Learning Lab qui vraiment vont promouvoir les ressources éducatives libres et l'éducation ouverte. Je suis désolée pour l'interruption qui s'est déroulée pendant ma présentation et j'espère que ma communication a été claire et je vous remercie pour votre patience. Vraiment très passionnant. Merci beaucoup, Mme Chéniti. Je vais arrêter le partage ici. Quoique, je vais continuer le partage après, donc je vais le garder. J'aimerais savoir, merci pour cette présentation très inspirante au niveau du Learning Lab, comment les REL viennent s'intégrer aussi à cet effet-là. Moi, j'ai des questions pour plus tard et je suis très contente que mon équipe de la Fabri-Crel, certains membres sont présents. Je trouve que c'est très inspirant. Il y a de belles pistes d'action à cet effet. Les relations que vous avez aussi avec d'autres pays francophones, c'est remarquable. J'invite maintenant ici les gens. Avez-vous des questions de clarification, pas au niveau du contenu nécessaire, une question de discours, mais vraiment de clarification, de compréhension? Je pense qu'on peut en conclure de la clarté de vos échanges. Ne vous en faites pas pour les pépins. On en a vu d'autres. Depuis mars 2013, je vais vous dire qu'on en a vu d'autres. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors maintenant, on passe à la deuxième présentation. Nous avons une présentation avec multiples intervenants. Avant de commencer, je vous invite à prendre une minute pour lire une partie de leur résumé. Merci à vous. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à Jacques Dandre qui va lui introduire la session et les intervenants. Nous allons tous les deux parler dans cette présentation, mais c'est lui qui va commencer. Donc Jacques, à toi, je te laisse le... Merci à toutes et à tous. Un grand merci de votre accueil. Nous sommes très honorés de participer à cet événement qu'est cette conférence Open Education Global et tout particulièrement une session francophone. Donc, c'est une avancée tout à fait significative. Et nous nous en réjouissons. J'aurai avec moi nos collègues, donc Anaïs Malbran de ICDI. Donc, elle présentera son organisation. Nous devions avoir également Amadou Gawara, le président de l'université virtuelle du Mali. Mais s'il n'arrive pas à se connecter, je dirai quelques mots à sa place. Et nous terminerons avec Luc Massou, qui est le membre du Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques au ministère français de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation, et qui joue un rôle majeur dans le développement de la politique du numérique pour l'enseignement supérieur en France. Merci à vous. Je vais donc... Nous allons parler un petit peu de politique publique, de différents projets que nous partageons sur l'Afrique francophone. Je vais juste rappeler ce que c'est que l'université numérique en quelques mots. Donc, l'université numérique, c'est la fédération des universités numériques thématiques françaises, donc dans les champs de l'économie, du management, de la santé et du sport, des sciences, de l'ingénieur, des humanités et des langues étrangères, du développement durable et de la technologie. Donc, voilà, nous fédérons autour du numérique, autour du développement de recences éducatives libres dans l'enseignement supérieur, l'ensemble des universités françaises et des grandes écoles de commerce d'ingénieurs. Voilà. Et je laisse la parole à ma collègue Anaïs. Merci, Jacques. Merci pour cette présentation et pour l'introduction à la session. Voilà, donc Anaïs Malbran, ICDE. Je vais vous rappeler rapidement ce que c'est l'ICDE, un petit peu aussi le contexte institutionnel, politique, de la collaboration qu'on vous présente aujourd'hui et les grandes lignes du projet et du groupe de travail à RL francophone dans lequel se place cette collaboration. Donc, l'ICDE, rapidement, c'est une ONG. Pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, qu'on part, qu'ils soient des groupes de travail, qu'ils nous connaissent depuis longtemps, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ONG mondiale, la vie non lucrative, donc qui est une association de membres dans le monde entier, des universités, des associations universitaires, dans le secteur privé, des étudiants, des individus qui sont intéressés par l'éducation ouverte, flexible et en ligne. Et nous sommes donc hébergés et financés en partie par la Norvège depuis 1988. Nous avons un secrétariat à Oslo et nous existons depuis 1938. Et depuis les années 60, nous sommes en partenariat consultatif formel avec l'UNESCO. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons travaillé beaucoup sur la thématique des ressources éducatives libres. Ça fait partie de nos priorités avec l'innovation et la qualité dans l'éducation. Et pour rapidement, donc, vous parler de la recommandation, parce qu'on en a parlé beaucoup dans cette conférence, donc je ne vais pas m'attarder à très longtemps, mais l'UNCDE, par son réseau d'experts internationaux, entre autres en REL, a beaucoup participé à la préparation de la recommandation. Nous formons aussi partie de la coalition dynamique qui a été mise en place par l'UNESCO pour soutenir l'implomentation de la recommandation. Et donc, dans le plan d'action de la coalition dynamique, de laquelle aussi fait partie de l'implomentation numérique, par exemple, qui est aussi présent de Jacques, leur plan d'action, entre autres, prévoit de développer des mécanismes de communauté de pratique de réseaux d'experts, de favoriser la traduction linguistique fidèle à des licences. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait partie des différentes parties du plan d'action. Et donc, comme vous le savez, c'est déjà sûrement la recommandation, se divise en cinq grandes parties. Et nous avons donc, avec le groupe d'experts REL francophones, qui est né d'une collaboration un petit peu antérieure à l'adoption de la recommandation REL de l'UNESCO. Elle venait d'une collaboration entre le ministère français et l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation et l'ICDE, qui s'était réunie en 2018. D'ailleurs, déjà une conférence en partenariat avec OIG Global, qui est venue à Paris, qui est l'Open Education Leadership Summit. Et on s'était mis d'accord de mettre en relation nos réseaux pour soutenir les partenaires ouest-africains et les parties prenantes françaises en créant un groupe de travail francophone à REL. Et donc, quand la recommandation est attrouvée par tous les états membres de l'UNESCO en 2019, ça donne vraiment le lancement de ce groupe de travail qui se réunit pour la première fois en mars 2020 à Paris. Et au sein de ce groupe de travail, nous avons mis en place, travaillé sur un projet, qui est donc le projet REL à Paris francophone, qui se focalise surtout sur les deux premiers objectifs de la recommandation REL de l'UNESCO, qui est celle du renforcement de capacité et des politiques d'accompagnement. Nous avons quatre grands axes pour vous donner les points clés du projet, qui sont le dialogue multisectoriel. L'idée, c'est de mettre en relation à la fois le niveau académique et politique des pays dans lesquels nous souhaitons intervenir. Donc, aujourd'hui, c'est Sénégal, Mali, du Congo, Burkina Faso, Bénin, Poconti, Cabon et Côte d'Ivoire. Donc, Afrique francophone. Nous travaillons aussi à la fois public-privé aussi, parce que ce dimension de mobilité des satellites est important aussi quand on parle de REL. Nous travaillons surtout sur le renforcement de compétences aujourd'hui. Jacques vous présentera dans les prochaines diapositives un cours particulier que nous avons adapté aux Français, qui a été créé en anglais et qui, au sein du groupe de travail, a été validé techniquement et culturellement. Le projet a caractère catalytique aussi. Nous travaillons en synergie avec d'autres initiatives qui sont déjà en place dans la région. Donc, entre autres, nous travaillons avec une initiative qui est coordonnée par le bureau UNESCO à Dakar et qui va, dans les prochains jours, en octobre, organiser un forum ministériel. Donc, là, c'est vraiment au côté ministériel, mais qui a aussi été organisé en parallèle et en collaboration avec notre projet. Et donc, le côté culturel que nous essayons de documenter pour réplicabilité. Là, nous travaillons sur le français, évidemment, avec le travail francophone, mais au sein de l'ECD, nous avons donc un réseau international et nous considérons déjà peut-être d'autres langues, espagnoles, portugais aussi, pour la région encore africaine. Et donc, nous documentons surtout le processus de l'adaptation du cours pour pouvoir peut-être le répliquer dans d'autres langues. Voilà pour les grandes lignes. Jacques, je te rends la parole. Merci, Anaïs. Donc, avant de rentrer dans cette diapositive, j'ai mentionné tout de même deux initiatives que nous avons menées récemment sur l'Afrique francophone. Donc, c'est la mise en place pour le ministère d'Enseignement supérieur de la République du Congo d'une plateforme de continuité pédagogique avec la mise à disposition de l'ensemble de nos ressources éducatives libres des universités numériques et thématiques françaises. Également, des partages de ressources plus ciblées avec des universités virtuelles comme au Sénégal, mais également avec des universités traditionnelles comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour le cours, donc, le renforcement des capacités, nous avons contribué à adapter au monde francophone le cours Learning in a Digital Age, donc apprentissage à l'ère du numérique. Si tu peux avancer d'une slide, merci. Donc, c'est un cours qui est offert à la communauté mondiale par la fondation, la OER Foundation basée en Nouvelle-Zélande et qui a fait l'objet d'une traduction remarquable par des linguistes de l'UNESCO sur lequel nous avons travaillé à différents niveaux, à la fois pour l'adaptation indépendante des plateformes en termes de technique, également aussi quelque chose de très lourd, l'approche droit civil en plus de l'approche common law. Je vais prendre un exemple juste de contradictions potentielles que nous essayons de dépasser. C'est le fait qu'une licence Creative Commons est irrévocable, mais que le droit moral au retrait d'une œuvre par son auteur est également un droit qui est perpétuel et irrévocable. Donc, on va voir un certain nombre de leçons que nous avons retenues de ce processus d'adaptation. Et effectivement, nous sommes engagés, comme le disait l'analyse, à utiliser ce processus pour adapter ce cours à d'autres langues. Sur la diapositive suivante, on va pouvoir résumer rapidement les leçons que nous avons apprises de cette adaptation. C'est que l'adaptation n'est pas seulement linguistique, même si c'est un élément fondamental, mais le choix des représentations culturelles, le choix des noms, des devises, des exemples, de même que celui des plateformes technologiques, est également important. Au niveau juridique, j'ai mentionné quelques conflits possibles entre le droit civil et le common law, mais il y a également l'importance pour la mise en œuvre effective de ces licences sur les œuvres. C'est l'adaptation au cadre réglementaire spécifique de chaque établissement, les contrats de travail, le statut des fonctionnaires, qui déterminent qui est ou pas propriétaire, par exemple, qui a des droits moraux ou des droits patrimoniaux sur une œuvre. Mais tout cela, toutes ces difficultés, nous ont montré que ça valait la peine parce qu'il y a un certain enthousiasme pour apprendre à utiliser ces ressources éducatives libres, surtout dans des pays où l'adoption des ressources éducatives libres est encore très limitée. Et donc, ça suscite en nous un enthousiasme pour aller de l'avant, tout d'abord sur le portugais. On avait des collègues portugais, on a des partenaires au portugais, on a des actions, effectivement, en Angola ou au Mozambique. Donc, également, la SBI a également des partenaires au Brésil. Donc, c'est un de nos axes prioritaires d'action. Une diapo suivante, s'il te plaît, Anaïs. Quelques événements auxquels nous allons participer prochainement, le Sommet Afrique-France à Montpellier, la conférence Open Aid le 18 octobre prochain. Anaïs a mentionné le forum ministériel ouest-africain qui déroulera le 22 octobre avec la participation de ministres d'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle. Le lancement officiel de notre cours en français avec la Global Virtual Conference de ICLE. Une présentation en face-à-face à Berlin, première semaine de décembre. L'édition, nous l'espérons tous de tout cœur en face-à-face de Open Education Global Announce l'année prochaine. Et également, la conférence e-learning Africa qui se tiendra à Kigali, au Rwanda. Anaïs ? Oui, donc, je vais juste rapidement clore pour vous inviter à ce blog. Tout à l'heure aussi, déjà, quand tu parlais, j'essayais de bouger la diapositive, mais je n'arrive pas. Voilà, ça y est. Juste rapidement, ceux qui veulent rejoindre la communauté du CDE, qui ne sont pas encore parmi nous, nous vous invitons à poursuivre des informations sur ce projet-là et d'autres que nous travaillons sur les ressources d'écriture libre. Donc, c'est un comité anglophone. Alors, ce projet et ce groupe d'experts, c'est une innovation que nous travaillons en français depuis, donc, 2020. Mais si vous parlez anglais, vous êtes aussi bienvenus dans la communauté et à suivre les informations sur la newsletter, sur les réseaux sociaux, le blog et le journal académique aussi du CDE, Open Practice, dans lequel tout le monde peut publier aussi. Il y a des calls qui s'ouvrent régulièrement et qui est aussi donc un journal sur les thématiques de l'éducation verte. Merci beaucoup. Jacques, est-ce que tu veux rapidement parler de l'Université du Mali, du coup ? La parole à notre collègue Luc Massou. Donc, rappelez simplement que l'Université virtuelle du Mali est une des universités virtuelles africaines. Elle se distingue par une particularité. C'est une université virtuelle d'origine entièrement privée, premier point. Donc, c'est l'entreprise qu'il a créée. Et en second lieu, c'est une université virtuelle qui a ressenti très rapidement le besoin de migrer, non seulement de migrer vers l'enseignement secondaire, également vers l'enseignement primaire. Donc, c'est une initiative qui couvre l'ensemble du secteur éducatif, le primaire, le secondaire et le supérieur. Voilà. Donc, je cède la parole à Luc pour nous parler de la continuité pédagogique dans ces temps difficiles de pandémie. Une présentation qui s'enrichit de son expérience et de ce que nous avons vécu également avec nos collègues africains. À toi, Luc. Merci, Jacques. Vous voyez bien ma présentation ? Pas de problème ? Très bien. Voilà. Donc, pour présenter un petit peu la position du ministère, alors je vais revenir un peu sur les... Excusez-moi, M. Massou, juste vous dire que vous avez balancé en mode présentateur. Donc, je vous invite à peut-être cliquer sur le cercle avec les trois points. Oui, voilà. Et là, masquer le mode présentateur. D'accord. Oui, on va fonctionner comme ça. Ça va être parfait. Merci beaucoup. Très bien. Voilà. Donc, parler de la... Comment dire ? De la politique du ministère, effectivement, de l'enseignement supérieur. Donc, je fais partie du Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques. Et donc, une des missions, en fait, du collège, est vraiment de... Notamment de suivre l'action des universités numériques thématiques. Et en particulier, c'est une mission dont je m'occupe maintenant depuis presque cinq ans. Bon, voilà. Mais je vais repositionner les choses sur un, comment dire, un cadre plus large, qui est vraiment l'investissement du ministère français, en tout cas sur la question des ruelles en France, et qui prend toute sa mesure dans le cadre d'une pandémie et de la gestion d'une continuité pédagogique. Voilà. Donc, je reviens, effectivement. Alors, ça reprend un petit peu ce que Jacques a présenté juste à l'instant. C'est-à-dire que sur la question de l'investissement sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qui a quand même démarré depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que ça a permis à notre ministère de lancer un certain nombre d'actions de manière beaucoup plus rapide. Je vais revenir juste après, dans la deuxième diapositive, sur ces actions en particulier qui ont été proposées et qui sont vraiment dans une logique de ressources ouvertes. Donc, ils sont en fait accessibles, bien sûr, à la communauté des établissements français, mais qui la dépassent largement. Et on a des exemples, donc, dans le cadre, notamment, de la collaboration avec l'ICDE, mais aussi un autre exemple qu'on a pu faire avec la communauté libanaise. Par exemple, quand il y a eu l'explosion sur Beyrouth, on a pu également mettre à disposition ces ressources pour des collègues du Liban qui étaient dans une situation un petit peu de détresse par rapport à la gestion de cette continuité pédagogique suite à l'explosion du port. Donc, cet investissement a commencé en 2003, avec les huit UNT, dont tu as parlé Jacques. Donc, l'université numérique existe depuis 2017. Et on a cette association qui regroupe six UNT sur huit, a un rôle notamment qu'on vient vraiment affecter. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, j'ai pu intervenir en particulier pour que cette mission soit marquée noir sur blanc dans le conventionnement qu'on a avec l'université numérique. C'est-à-dire qu'elle représente véritablement l'enseignement supérieur français dans les instances de l'open éducation. Et ça, on voit que c'est un rôle sur lequel elle avait déjà une expérience, évidemment, et sur lequel elle a une véritable expertise. Et c'était également quelque chose sur lequel on avait besoin d'un intermédiaire. C'est-à-dire que typiquement, on n'était pas en mesure au niveau du ministère d'assumer nous-mêmes cette tâche. Et on trouvait que c'était vraiment le meilleur opérateur pour le faire. Et on en voit les résultats maintenant. La création de FunMook, qui est une autre plateforme de ressources et de captives libres, alors qu'elle est moins ouverte sur le format parce que c'est compliqué à modifier. Mais en tout cas, c'est un accès aussi ouvert et qui fonctionne également sous forme de marque blanche. Donc, le Maroc, notamment, a été un des premiers pays à reproduire le modèle de FunMook sur son territoire et donc en reprenant exactement la même plateforme qui s'appuie sur EDX. Voilà. Donc, l'intérêt de cette politique qui s'appuie sur des intermédiaires spécialisées, c'est qu'en fait, on règle un des problèmes qui est lié, enfin, deux problèmes majeurs qui sont liés à l'utilisation des REL. C'est à la fois la question du contrôle de la qualité de ses contenus, du fait de travailler sur la qualité de la conception de ses ressources en amont pour vraiment vérifier qu'elles correspondent à des besoins d'enseignants et donc de passer par des conseils scientifiques, enfin, vraiment par une véritable validation éditoriale, par également une maîtrise des questions juridiques, qui est Jacques, et aussi les questions techniques qui sont posées par les formats de ces ressources. Et enfin, par la question de leur valorisation, de l'indexation, notamment, et de la présence de l'accès sur un certain nombre de serveurs qui sont mutualisées et qui centralisent, en fait, l'accès à ces ressources, parce que c'est aussi un des problèmes majeurs du côté de la communauté enseignante, c'est vraiment de se repérer et de trouver la bonne ressource au bon endroit et de ne pas passer énormément de temps à la chercher sur des portails extrêmement différents, avec toujours ce doute sur la qualité des ressources en question. Là, en passant par des intermédiaires spécialisés, ça a fait ses preuves et on a pu le voir notamment dans le cadre de la gestion de la continuité pédagogique. Donc, on a eu un effet d'accélération avec la crise du COVID-19, donc depuis 2020, avec l'apparition du confinement. Donc, il y a eu plusieurs… Donc là, je vais flécher trois actions en particulier qui ont été menées spécifiquement par rapport à ça, en tout cas qui sont venues accompagner les établissements dans la gestion de cette crise. Donc, une première plateforme qui est la plateforme Fun Resources, qui est accessible à tous, donc ce n'est pas, encore une fois, c'est de l'open, donc voilà, quand on le crée pour la communauté française, ça bénéficie à toute la francophonie, potentiellement. C'est une plateforme nationale qui va en fait flécher, mais par mention de diplôme, c'est-à-dire qu'on… Là encore, il y avait une situation d'urgence où les enseignants avaient besoin très rapidement de trouver des ressources, des REL qui soient pertinentes pour leur enseignement. Donc, l'idée était de ne pas les organiser par discipline comme on le fait habituellement, mais vraiment en fonction des maquettes de formation. Donc, on a repris les maquettes de licences et l'Université numérique a fait un très gros travail dans ses catalogues, donc dans les catalogues de ses UNT membres, mais également des deux UNT qui ne sont actuellement pas membres de l'Université numérique, d'aller flécher vraiment des ressources qui sont immédiatement utilisables et qui sont rattachées à des unités d'enseignement qui sont présentes dans les maquettes nationales, qu'on peut retrouver dans les établissements. Donc, un enseignant, on retrouve beaucoup plus facilement la ressource dont il peut avoir potentiellement besoin, en tout cas, elle est fléchée. Il y a quelques données qui la décrivent et ensuite, il choisit ou pas de l'utiliser. On a lancé également des appels à projets, dont un spécifiquement sur cette question dont on est en train, justement, on est à mi-parcours, on est en train justement d'évaluer, de commencer l'évaluation des bilans intermédiaires, donc c'est l'appel hybridation des formations qui a eu un gros succès. On a eu 65 projets déposés, donc c'est à peu près le nombre d'universités qu'il y a en France et il y a à peu près la moitié qui ont été financées, 36 exactement, qui ont pu être financées et que maintenant, on est en train de suivre pour voir justement l'impact en termes d'essaymage des ressources produites et également une question qui va se poser, qui est assez centrale, qui est celle de la pérennité de ces transformations et de ces ressources. Il y a beaucoup de projets qui sont orientés sur la production de ressources, sur les guidations qui s'appuient évidemment sur des productions de contenus pédagogiques numériques et d'activités numériques également. Mais la question qui va se poser, c'est ensuite, une fois que, comme c'est un financement sur deux ans, qui va s'arrêter fin 2022, qu'est-ce qui va se passer après et est-ce qu'ils vont réussir à continuer à maintenir à jour ces REL et continuer à essaimer auprès d'autres enseignants ou d'autres filières que celles qui étaient prévues initialement dans le projet. Voilà, donc là, ce qu'on a mis en avant et sur quoi on est assez attentifs, et là, on s'appuie encore une fois sur l'université numérique, c'est vraiment pour dire aux porteurs de projets, il faut s'appuyer sur des formats ouverts, sur des formats interopérables. Vous avez un interlocuteur qui est de l'université numérique qui peut justement vous accompagner dans ce travail et qui peut justement alimenter sa plateforme, cette plateforme nationale Fun Resources, avec ces ressources de manière à ce qu'elle ne reste pas au sein des consortiums et qu'elle dépasse largement le cadre des consortiums initiaux. Voilà. Et un autre appel qui a été fléché plus particulièrement sur les filières en santé, qui sont des filières en forte transformation actuellement, où il y a des changements de maquettes, on va dire, assez importantes dans les établissements français, et où là, il y a des, comment dire, l'objectif est plus de vraiment faire travailler. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire qu'au sein de consortiums d'établissements, il y a un partage en fait de ressources qui sont conçues par les établissements partenaires au sein de filières qu'ils ont chacun dans leurs établissements respectifs, et ils se mettent d'accord sur des REL communes qu'ils vont concevoir ensemble et qu'ensuite ils vont partager, qui va permettre de faire l'hybridation, mais en mode inter-établissement, à l'intérieur de consortiums. Donc, le mode inter-établissement est vraiment structurel et vraiment au cœur de ces parcours flexibles en licence. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant sur lequel, on va voir, ce n'est pas gagné d'avance, c'est quelque chose qui ne sera pas simple à mettre en place. Mais voilà, on a quatre consortiums qui représentent une trentaine d'établissements qui sont actuellement en train de faire ce travail dans des filières en santé et en sport, plus particulièrement. Merci beaucoup, M. Massou. Je vais vous inviter à conclure. Donc, pour conclure, le dernier point, c'est la stratégie nationale qui a été lancée début 2021. Et donc là, ce qui est important à souligner, c'est la collaboration interministérielle entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc là, ce qu'on essaie, c'est d'éviter les ruptures qu'il y a dans l'écosystème du scolaire par rapport à l'écosystème du supérieur. Donc, l'idée, c'est que vraiment un apprenant qui passe de l'un à l'autre ne change pas complètement d'environnement numérique de travail, d'enseignement et d'apprentissage et accède à des ressources qui également ne sont pas radicalement différentes dans leur format et dans leur modalité. Voilà, donc là, il y a un gros appel qui a été lancé. Les résultats vont être donnés la semaine prochaine par le Premier ministre et qui va défendre ce continuum, en fait, dans l'enseignement supérieur, qui inclut la question des REL et des formats libres, qui font partie vraiment de la stratégie qui est lancée au niveau national. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation très riche au niveau des partages. Je vais vous... Oui, voilà, merci pour le partage d'écran. On retient, en fait, personnellement, ce que j'ai... Le trait distinctif de votre présentation était, bien entendu, tout le partage de ces pratiques, initiatives et actions qui sont vraiment ancrées dans des politiques, des recommandations d'instances de très haut niveau. C'est particulier. On entend souvent parler d'initiatives, terrain qui remontent. On voit les politiques passer, mais c'est pas... C'est peut-être... En tout cas, c'est peut-être un billet de ma part, mais c'est moins fréquent peut-être dans mon environnement nord-américain de voir des initiatives qui vraiment vont s'ancrer directement des politiques pour guider les actions. On voit l'inverse. Donc, je trouve ça fort pertinent, très intéressant. Vous avez mentionné des enjeux aussi à la fin qui sont partagés ici aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Y a-t-il une question d'éclaircissement ou de compréhension de la part du public? Pour votre information, juste mentionner, il y a Alexandre Nkerli qui est vraiment notre star du clavardage. Merci beaucoup. Qui nous suggère, en fait, d'aller sur la page du webinaire pour y mettre tous les hyperliens de nos initiatives, pour faire une banque, en fait, un répertoire de nos initiatives. Donc, c'est une excellente suggestion. Merci beaucoup. Au fur et à mesure qu'il y a des questions aussi qui vont dans le clavardage, moi, je les copie-colle pour être sûre qu'on puisse les réutiliser à la fin aux besoins pour les questions de discussion. Alors, merci beaucoup. On passe maintenant la parole à Victoria Volcanova qui va nous parler de son initiative. Et cette fois-ci, elle a elle-même inclus, en fait, dans sa présentation, la minute qui vous sera allouée pour prendre connaissance du résumé de sa présentation. Alors, Victoria, je te passe la parole. En principe, vous devriez voir le partage d'écran. Donc, tu m'indiques et je... On se tutoie, excusez-moi, j'ai des rejets au protocole, mais on est collègues de proximité, là, au Canada. Donc, on se connaît. On s'est tutoyés. Très bien. Merci beaucoup, Marianne. Vous m'entendez bien? Juste un petit signe. Puis, c'est ça. J'ai demandé à Marianne de faire dérouler ma présentation parce que je voulais suivre quelques notes que j'ai prises pour moi-même. Alors, je vous quitte. Je ne veux pas voir. Donc, Marianne, s'il y a quelque chose qui ne se déroule pas bien, vous ne m'entendez pas bien, il me reste trois minutes, tu le fais à la voix haute pour que je puisse te suivre, en tout cas. Oui. Excellent. Merci. Alors, merci à vous toutes et tous de vous joindre à nous pour cette discussion autour des règles inclusives et équitables ainsi que de la coopération internationale. Alors, je m'appelle Victoria Volcanova. Je suis la bibliothécaire de la communication savante. C'est une traduction du terme en anglais. On dit souvent « scholarly communication librarian ». Alors, moi, c'est ça. On attrape tout un petit peu, toutes les choses libres et tout ce qui touche la communication et publication savante à l'Université de Moncton au Canada. Je vais vous parler aujourd'hui de notre projet régional qui s'appelle OER Atlantic Rail Atlantic. Diapositive suivante, c'est le résumé. Alors, c'est ça. J'ai pris un petit peu cette initiative de vous laisser lire la version rapide de ma présentation. Si vous voulez prendre une minute. Merci. 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 Très bien. Alors, les points abordés lors de la présentation, je vais vous parler du contexte. En fait, on est toutes et tous dans des contextes différents. Donc, ce sera important de vous situer où nous sommes et quelle est notre réalité linguistique, géographique, en fait, pour vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au sujet, au niveau des réels et de l'initiative régionale. Donc, je vais vous parler de mon université ainsi que du consortium qui s'appelle KU, le CBUA. Je vais vous parler de la genèse de l'initiative OER Atlantic Rail Atlantic, la situation actuelle ainsi que les plans futurs à l'échelle régionale et institutionnelle. Diapositive suivante. Alors, l'université de Moncton, tout d'abord, on est situé dans la province de Nouveau-Brunswick. C'est la seule province canadienne qui est officiellement bilingue. Comme vous savez, le Canada, c'est un pays bilingue, anglais, français, mais pourtant, huit provinces, des dix provinces canadiennes, sont majoritairement anglophones. Le Québec est une province francophone et le Nouveau-Brunswick, on est officiellement bilingue. Pourtant, l'université de Moncton est la seule université francophone du Nouveau-Brunswick et l'une des deux universités francophones de la région de l'Atlantique. Un petit peu plus tard, vous allez voir la carte de la région pour vous situer, mais là, pour le moment, vous restez en suspense un petit peu... pour voir ça. Alors, l'université de Moncton, c'est une université généraliste, c'est-à-dire on offre la totalité des programmes, en tout cas, une grande variété de programmes, trois cycles d'études, Macaloria, Maîtrise et Doctorat. C'est sûr que c'est la terminologie nord-américaine qu'on utilise, mais c'est ça, les trois cycles d'études. À la rentrée universitaire 2021, on a 4 745 étudiantes et étudiants, ce qui représente une hausse depuis quelques dernières années. Il faut dire que la situation change. Quand j'ai commencé ici, il y a 16 ans, la population étudiante était autour de 6 000, et majoritairement représentée par les étudiants canadiennes, acadiennes, en fait, de la région d'ici, avec une petite proportion d'étudiants internationaux, tandis qu'aujourd'hui, on voit sur le campus que la situation change. Puis cette année, justement, le chiffre d'étudiants est un petit peu moindre, mais il y a une beaucoup plus grande population internationale cette année. Je pense que c'était une population record qu'on a eue. Donc, l'Université de Moncton est située sur trois campus. Les deux campus au nord de la Provence, justement. Nous, on est à Moncton. C'est le campus principal. Moi, je travaille à la bibliothèque Champlain, et on est quand même plusieurs bibliothèques. C'est un réseau de bibliothèques de l'Université de Moncton. Et la bibliothèque Champlain, c'est la bibliothèque principale, avec plusieurs services, qu'on dessert le réseau. Diapositive suivante, Marianne. Donc là, on a grandi maintenant. On va maintenant au niveau régional. Donc, on parle du regroupement KU, le CBEA. Et vous voyez sur le logo qu'il s'agit du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique. Alors, c'est quoi la région Atlantique ? Mais c'est représenté par quatre provinces canadiennes. La Terre-Neuve-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la mienne, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Et donc, le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique, c'est un partenariat de 19 institutions, en fait, bibliothèques des institutions de l'enseignement postsecondaire de la région. La plus grande majorité, ce sont des universités, mais il y a aussi deux réseaux des collèges communautaires, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que quelques petites institutions comme l'Atlantique School of Theology. Donc, il y a des... Mais en tout, on est un partenariat de 19 bibliothèques, puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est seulement deux institutions francophones. Donc, c'est majoritairement anglophone. La mission du Conseil, c'est d'améliorer l'enseignement, l'apprentissage et la recherche en mettant à disposition des membres du consortium des outils et des ressources de bibliothèques partagées, ainsi qu'améliorer l'enseignement, l'apprentissage et la recherche grâce à des projets de collaboration et aux activités du perfectionnement professionnel. Diapo suivante. Et voilà. Donc, la carte, tant entendu, ça, c'est notre grand et beau pays, Canada, 10 provinces, 2 territoires. Puis, vous voyez, diapo suivante, Marianne, s'il te plaît, juste pour voir un petit peu de près, ça, c'est la région de l'Atlantique. Puis, vous voyez le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, notre petit Lille du Prince-Édouard et la grande territoire de la Terre-Neuve avec l'Université St. John's Memorial University. Puis, ce que vous voyez, en fait, pas très bien, en Nouvelle-Écosse, il y a toute une série d'universités. En fait, plusieurs universités se trouvent à Halifax, donc on ne voit pas très bien. mais croyez-moi, donc c'est ça. Ici, il y en a plusieurs, donc j'ai hésité entre vous montrer toutes les petites pins, ou bien géographiquement, vous voyez, à cause de la Terre-Neuve, j'ai dû rapetisser un petit peu la valeur de la Nouvelle-Écosse, mais donc on est reparti comme ça. Mais sur la carte précédente, vous avez vu qu'on est quand même, géographiquement, on est relativement proche, qui, linguistiquement, c'est une région majoritairement, excusez-moi, anglophone. Diapo suivante. Alors, voilà, maintenant, du projet We Are Atlantic, Real Atlantic, en fait, je remarque une petite faute de trappe que j'ai commise, ça doit être We Are Atlantic avec un C à la fin, en anglais, tandis que Real Atlantic, c'est pour, c'est la version en français. Alors, excusez-moi, je vais juste me rattraper aussi sur mes diapos. Donc, comme j'ai dit dans mon résumé, le projet est issu des recommandations et des actions de plusieurs comités et groupes de travail qui se sont penchés sur la question de l'éducation ouverte dans les dernières années et propulsé, donc, le projet a été propulsé vers son implantation active pendant la pandémie. Comme plusieurs d'entre vous l'ont déjà indiqué, c'est ça ce qui nous a propulsé tous vers l'enseignement et le partage de ressources en ligne. Et voilà, les réels ont pris beaucoup plus d'ampleur depuis l'année dernière. Donc, le projet s'est concrétisé à l'été 2020, l'année dernière. Et comme vous voyez à l'écran, donc, il y a eu quelques groupes de travail depuis 2017, 2018, ensuite, 2018, 2019. Moi, je me suis embarquée dans le projet avec le groupe de travail qui, l'année dernière, comme j'ai dit, s'est concrétisé. puis on a commencé vraiment à parler, à implanter le dépôt sur la plateforme PressBourse. Donc, je me suis impliquée à l'été 2020 au groupe de travail de l'implantation du dépôt réel. puis on a fait, quand même, on a fait avancer le projet de façon assez intensive pendant quelques mois. Puis, à partir du février 2021, c'est le comité permanent réel au niveau régional qui s'occupe de la continuité de ce projet. On a fait le lancement officiel en février 2020. Diapo suivante, merci Marianne. Alors là, ici, je vous présente l'écosystème du projet Réel Atlantique qui comprend actuellement huit composantes. Au cœur, c'est la plateforme PressBooks. C'est une plateforme de publication, d'hébergement et de diffusion des ressources. C'est une plateforme qui est créée ici au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique. Mais il y a des centaines d'utilisateurs partout au monde. lead. La deuxième composante, c'est la boîte aux outils, le OER Toolbox. Il s'agit d'un manuel libre publié justement sur PressBooks et qui sert du guide d'utilisation de la plateforme. En fait, c'est toujours en cours. Vous allez voir dans les prochaines étapes qu'il y a des modules à finaliser. Et en fait, je suis le lead pour la boîte aux outils Toolbox. il y a déjà énormément de documentations qui existent, mais nous, l'important était vraiment de faire un manuel assez exhaustif qui envoie vers les endroits de la documentation qui existe déjà, mais se concentrer surtout sur les particularités de notre projet. Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui est spécifique à savoir pour l'utilisation de notre plateforme. La composante suivante, c'est des subventions de développement. Alors, oui, c'est l'aspect du financement. Puis, le conseil qui a pris charge en fait du projet pour les deux premières années a financé complètement toute la mise sur pied, l'implantation, etc. On a aussi dédié 10 000 dollars, en fait, cinq bourses de 2 000 dollars à attribuer à des personnes enseignantes qui voudraient travailler sur la création ou l'adaptation d'une ressource éducative libre. Volet suivant, c'est les honoraires aux réviseurs. Donc, c'est la révision par les pairs qu'on veut quand même implanter pour que nos ressources éducatives libres soient de la qualité scientifique attendue. Alors, c'est similaire à celle d'articles scientifiques qui vont impliquer des experts, des critères, des standards, etc. Ensuite, le volet de l'éducation et sensibilisation. Ça, c'est un aspect très important. Campagne de sensibilisation en partenariat avec les autres parties prenantes, surtout les conseils étudiants. Donc, ça, c'est très important et ça fonctionne très, très bien. En fait, les étudiants sont très proactifs et ils ont pris en fait le projet sous leurs ailes et puis ils font beaucoup de sensibilisation de leur côté. Et donc, quels sont les avantages des réels pour les personnes étudiantes, enseignantes ainsi que les institutions de façon générale. Donc, ça, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation. Ensuite, la promotion et support, comme vous savez toutes et tous, vous travaillez déjà dans ce domaine, comme toute ressource en libre accès, c'est gratuit à utiliser, c'est ça l'objectif, mais ce n'est pas gratuit à produire. On le sait très, très bien. Alors, comme j'ai mentionné, le projet est financé par le consortium pour les deux prochaines années, mais cependant, il nous faut du funding durable pour les années à venir et ça doit venir des institutions, du gouvernement ainsi que d'autres sources, d'autres parties prenantes. Donc, ça, c'est un volet très important. Ensuite, communication et marketing. Quels sont les moyens de communication? Donc, comment on se fait connaître? C'est via le projet comme tel. Il y a un site web que je liste d'ailleurs dans les liens utiles à la fin de ma présentation. Il y a aussi un compte Twitter et nous, localement, dans les institutions, on fait aussi de la promotion des communications avec nos communautés universitaires respectives. Et ensuite, le dernier volet, c'est politique, procédure et standard. Donc, il nous faut des politiques et procédure qui vont encadrer toutes nos activités et ce, baser sur les standards internationaux tels que des protocoles des métadonnées, les DOI, les SBN qu'on va accorder aussi au manuel de cours libre d'accès, les standards en préservation, etc. Et par-dessus tout, je ne l'ai pas mis sur ma diapo, mais c'est le bilinguisme que j'ai déjà mentionné. Donc, tout est dans la mesure du possible, tout est disponible dans les deux langues officielles, l'anglais et le français. Diapo suivante. Alors, Réel Atlantique, oui, attendez, là, je reviens avec vous parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de notes à partir d'ici. Alors, c'est quoi Pressbook ? Je dis juste deux mots de la plateforme comme telle, plateforme de publication numérique, c'est l'hébergement, la création, l'adaptation et la diffusion des ressources qui s'appelle Pressbooks. Comme je l'ai mentionné, c'est une plateforme en source ouverte qui est développée ici au Canada. Notre logo, notre slogan, si vous voulez, c'est « Trouver clé, adapter ou collaborer sur un manuel scolaire libre d'accès ». Alors, actuellement, on a sept Réels qui sont déjà publiées. Alors, je vous rappelle que la plateforme a été lancée ce février 2021, mais c'est fonctionnel depuis le mois de septembre de l'année dernière. Donc, ça fait une année au complet que ça s'est fonctionnel. Puis, on avait déjà eu des… Puis, quand je parle « on », quand je dis « on », je parle vraiment de l'aspect régional. Je ne parle pas de l'université de Moncton. On est quand même… On est une petite université puis on n'a pas encore de Réels qui ont été créés. Alors, il y a maintenant sept Réels publiés, mais il y a une vingtaine qui est en production qui, comme j'ai mentionné au début, on avait déjà des champions qui attendaient juste la possibilité de publier ou de faire quelque chose. Donc, il y avait déjà plusieurs personnes enseignantes qui voulaient se lancer dans la création des Réels. Donc, la plateforme utilise plusieurs plug-ins. Selon la discipline, ça peut être important d'utiliser des plug-ins comme MatJax, QuickLitex, je ne les connais pas très bien. je connais assez bien H5P. C'est un module qui permet l'ajout des activités interactives, qui permet de rendre les Réels visuellement et intellectuellement très engageants. Donc, aussi, à partir de notre plateforme sur Pressbooks, on permet la recherche dans presque 3000 ressources disponibles sur tous les réseaux Pressbooks. vous voyez, il y en a plus d'une centaine. Alors, ça, c'est juste pour permettre la recherche parmi ces ressources pour ensuite pouvoir aller chercher les ressources qui s'adonnent bien à notre discipline pour pouvoir par la suite les adapter. Donc, c'est vraiment un cycle d'utilisation, de création, de réutilisation, de partage. Diapo suivante. J'en profite pour te mentionner Victoria, qu'il reste quelques minutes. OK. On va aller rapidement. Donc, ça, c'est juste des chiffres qui proviennent de notre site web. Donc, vous voyez, il y a un... On comptabilise aussi un petit peu le nombre d'apprenants touchés par les Réels dans les universités qui ont déjà utilisé les Réels créés sur la plateforme Réel Atlantique. et l'épargne étudiants, ça, c'est très important. En fait, c'est primordial d'épargner aux étudiants les sommes faramineuses qui sont dépensées pour les manuels scolaires commerciaux. Suivant. Alors, les prochaines étapes, c'est compléter l'implantation des modules, déterminer les besoins des parties prenantes, inventoirier les initiatives similaires, infrastructures, activités, financement pour ne pas réinventer la roue. On n'est pas les seuls, on le voit très bien même à la table ronde d'aujourd'hui que les mêmes activités, les mêmes initiatives se passent partout au monde. Faire partie des conversations à l'échelle régionale et nationale, mais aussi internationale, pourquoi pas. Assurer un financement durable et créer une vision à long terme. Diapo suivante. Et donc, à l'université, plus particulièrement, nous, comme j'ai mentionné, moi, j'ai participé au groupe de travail, au comité consultatif. Au début, c'était uniquement nous qui ont assuré la traduction de l'interface, la documentation, donc on a fait quand même beaucoup de chemin avec ça pour s'assurer que tout se présente dans les deux langues. Plus particulièrement à l'université de Moncton, moi, j'ai offert des séances de formation. On a créé une page web dédiée au réel et on a aussi, donc, j'ai plusieurs champions qui, je pense, qui sont prêts à se lancer dans la création et l'adaptation des réels. Et donc, ce qu'il reste à faire, pas reste à faire, mais les choses à faire, c'est de travailler de plus près avec notre conseil étudiant pour les engager, pour les vraiment intéresser par ça et identifier aussi, identifier nos champions puis leur faciliter l'accès aux ressources. Je vois que la dernière ligne disparaît un petit peu, mais ce n'est pas grave, c'est peut-être juste moi. Et voici, donc, j'ai fini, voici quelques liens que justement, ce qu'Alexandre proposait, donc moi, j'ai pris tous les liens que j'ai mentionnés aujourd'hui pour les intéresser, ils sont tous ici. Et voilà, en fait, la diapositive suivante, c'est un petit peu hors sujet, mais juste pour vous dire, puis Alexandre l'a souligné au début, moi, je porte un chandail orange aujourd'hui parce qu'au Canada, pour la première fois, le 30 septembre, est déclaré comme une journée nationale de la vérité et de réconciliation en reconnaissant ces commémorations des enfants, des familles et des collectivités autochtones ayant subi une préjudice ainsi qu'un hommage aux vies perdues dans les pensionnats autochtones qu'on avait. C'est une page noire de l'histoire du Canada, mais en tout cas, on commémore aujourd'hui cette situation puis on veut aller de l'avant dans l'avenir pour nous tous. Merci beaucoup. Merci Victoria. Merci aussi pour cette ouverture sur cette nouvelle journée fériée sur la commémoration pour la vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones. Alors, merci beaucoup. Est-ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la présentation de Victoria, c'est entre autres le contexte de minorité linguistique, la minorité francophone dans cette initiative-là. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal quand même que parmi ces provinces de l'Atlantique, on parle ici de coopération. Il y a de la coopération pas seulement à l'international, mais interprovinciale et aussi interlinguistique qui est en fait interculturelle. Nous, le Québec, on n'est pas très loin de vous, donc je me croise les doigts pour qu'on puisse continuer cette collaboration-là éventuellement. J'aime beaucoup aussi l'effet de consortium qui a été aussi mentionné dans la présentation précédente au niveau interétablissement. Merci beaucoup. Il y a toujours l'enjeu de financement aussi qui reste. Est-ce qu'il y a des questions de clarification à ce point-ci? Marie-Lou Bourque a levé la main. Allez-y. Oui, merci Marianne. Une question pour Victoria. Est-ce que vous ciblez uniquement les manuels ou vous ouvrez à d'autres types de documents, de réels? Ah oui, c'est tout autre type d'objet d'apprentissage, libre d'accès. Oui, c'est sûr qu'on parle plus manuel de cours, ça a l'air d'être plus le focus, mais sinon, oui, ça peut être tout autre. D'ailleurs, c'est plus facile à commencer par les plus petits objets d'apprentissage que d'aller avec un manuel de cours au complet. Excellent. Merci Victoria. Merci Marie-Lou. Merci beaucoup. Alors, on continue, il nous reste deux présentations. N'hésitez surtout pas à vous lever debout et écouter en position debout les prochaines présentations. c'est bon pour la circulation, pour l'oxygénation aussi du cerveau, donc n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, je vais vous inviter à prendre une petite minute pour prendre connaissance du résumé de la présentation de Madame Laroussi. Merci. 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 Mme Laroussi. Mme Laroussi. Moi, je vais fermer ma caméra durant votre présentation. Je vais me lever. Toutefois, je suis présente. S'il arrive quoi que ce soit, je suis présente. Avant que vous partiez, Marianne, est-ce que vous voyez le diapo? Très bien, tout fonctionne bien. Merci. Moi, je ne peux pas me mettre debout parce que je dois faire la présentation, mais je ne manquerai pas de le faire tout à l'heure. Donc, merci de m'avoir invité et de donner l'occasion de revoir virtuellement à travers ces écrans des amis et collègues. Donc, je me présente. Moi, je fais partie des autres pour la deuxième question. Je suis la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. C'est un institut qui est à Dakar. On est en plein soleil. Il fait très chaud même aujourd'hui. L'Institut, l'IFEF fait partie. C'est un institut de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour ça que vous voyez les deux logos sur mes slides. Et puis, avant d'être autre, je suis et je reste toujours enseignante-chercheure dans le domaine des technologies éducatives. Et je suis ravie et même très contente d'avoir une table ronde ou un webinaire sous forme en français et avec des collègues qui nous expliquent un peu les ressources éducatives libres en français et qu'on ne cherche pas à trouver les significations de tous les mots. Donc, avant, je vous ai juste présenté. Donc là, je commencerai. voilà. Donc ça, c'est le titre de ma présentation et je commencerai par dire qu'une ressource éducative libre, elle doit être librement accessible partout dans le monde et je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc, quand vous avez tous présenté des initiatives de développement de ressources éducatives libres, vous avez tous présenté aussi le nombre de ressources qui ont été développées, le nombre de personnes qui ont été touchées, nous assistons depuis quelques années à des directives qui permettent d'avoir des ressources éducatives libres, ressources robustes. Le utilisateur peut percevoir, naviguer, comprendre les fonctionnalités. Nous voyons aussi tout ce qui est en tête correctement imbriqué et séquentiel, un texte alternatif pour les images et pour permettre aux personnes avec des handicaps d'accéder aussi à des images et des textes. Nous avons aussi les différents formats, les différentes plateformes. Donc, tout ça se déroule de très bien et puis depuis plusieurs années, ça avance petit à petit. Je ne vais pas vous dire que toutes les ressources, même ceux qui sont développés dans notre équipe, sont conformes à ces normes et à ces préconisations, mais disons qu'on arrive petit à petit à avoir un ensemble de ressources bien structurées. Et puis, les ressources sont de plus en plus disponibles dans plusieurs formats, plusieurs dispositifs. On arrive à les consulter, etc. J'ai du mal avec la barre, non pas, mais je vais faire avec. Je ne sais pas, j'arrive, voilà, hop. Mais, c'est quoi le mais ? Moi, je suis un peu de l'autre côté de la Méditerranée et puis, dans la plupart des pays où je suis, où je travaille, nous avons une couverture sur les 88 pays, mais nous travaillons plus précisément dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Dans la plupart des pays où on travaille, les infrastructures permettant la connexion sont inexistantes et même si elles sont existantes, elles sont insuffisantes. Les infrastructures qui sont existantes ne permettent pas et ne conviennent pas à des projets spécifiques, par exemple, lorsque la vitesse d'Internet est trop basse et je peux vous dire que même un Moodle n'arrive pas à être ouvert. Les REL qui sont développés et qui sont à disposition et sont disponibles pour tout le monde sont en anglais, en français, en chinois, en espagnol, en arabe, avec les initiatives de Lilia et Haddad tout à l'heure, mais ils sont très peu en langue locale et en langue maternelle. Et puis, vous le savez, vous l'avez vu, que les ressources éducatives libres nécessitent un minimum de connaissances en informatique et ça, on le découvre quand on est sur le terrain et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent être connectées et qui sont bien introduites, qui utilisent leur téléphone d'une manière très intuitive et très simple, mais pour consulter une ressource, la télécharger, la lire, ils ont beaucoup de difficultés parce que ça ne fait pas partie des pratiques dont ils ont l'habitude de faire. Donc, quelle était notre réponse en face de ces mais et pour avoir des ressources éducatives inclusives, équitables, disponibles pour tout le monde. Nous avons mis en place, nous avons des programmes à l'IFEF et je vais vous parler rapidement des programmes que nous avons et qui ont été aussi orientés autrement. Nous avons un programme IFADEM qui est l'initiative pour la formation à distance des maîtres et c'est un programme historique chez nous qui est présent dans 15 pays. Nous avons formé des millions et des millions d'enseignants et puis la COVID est arrivée et on ne pouvait plus former ni d'une nation hybride ni en faisant du présentiel. Donc, on s'est retrouvé à faire ce qu'on appelle IFADEM 100% en ligne avec un Moodle ou sur un téléphone mobile. Donc, pour avoir, pour donner accès à ces modules de formation avec une certification et continuer à former des enseignants, on était obligé de trouver d'autres solutions qui permettent d'avoir un accès à distance, accès à distance local à cette plateforme-là et puis je reviendrai sur le slide après sur ça. Nous avons également mis en place un portail de ressources éducatives libres qui ne sont destinées que pour l'égalité femmes-hommes. Ces ressources sont à destination des enseignants à qui on demande d'intégrer la notion EFH dans leur support de formation mais à qui on n'explique jamais comment faire. Et donc, on a mis en place ce portail-là et surtout après le COVID et après qu'on a découvert que parmi les décrochés scolaires, la majorité sont des filles et malheureusement ces filles-là ne reviennent pas à l'école. Et donc, ce portail-là regorge de plusieurs ressources qui sont en pointe. C'est des ressources pédagogiques que nous, on a développé une partie mais une grande partie qui est développée par d'autres pays et d'autres institutions et nous, on pointe vers des ressources et ces ressources-là sont disponibles et sont de très grande qualité avec des bonnes pratiques comment faire l'EPS, l'éducation physique et sportive tout en maintenant une XIT et tout le reste. Donc, avec ces documents-là, comment on peut donner accès à des personnes sur ces ressources ? Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle un Raspberry Pi 4. C'est un petit boîtier comme il était dessiné. Je l'ai aussi à côté de chez moi parce que, je peux le montrer aussi à l'écran, c'est un peu la même chose qui est là. Et donc, sur ce portail-là, on a mis un Moodle et sur ce Moodle-là, on a mis toutes les ressources éducatives libres, avec un accès libre aussi parce que le Moodle-là n'est pas conditionné par un accès autorisé avec un login et un mot de passe. Nous avons également mis en place comme Wikipédia ou Wikipédia, d'autres ressources, donc plein d'autres ressources, le Khan Academy et d'autres aussi documents qui peuvent servir. Donc, ce petit boîtier nous a permis d'avoir, de donner accès à des écoles, à des ressources pédagogiques en accès libres et d'être formés chez eux en téléchargeant ce document, les documents sur leur portail. Donc, ça a permis aussi, pour l'anecdote, à des parents aussi d'être connectés et de prendre les ressources dont ils ont besoin. Et à côté de ça, donc, j'ai parlé, donc ça, c'était la solution pour un accès, pour un accès en mode de déconnecter à des ressources pédagogiques. Nous avons également un programme qui est École et Langue Nationale. Donc, sur ce programme-là, nous développons des ressources éducatives libres sous forme de livrets qui permettent à l'enseignant de développer des ressources dans sa langue maternelle et de travailler sur la transition pour le français parce que l'enseignement se déroule toujours en français dans le pays où la langue d'enseignement est restée le français mais où il y a plusieurs langues qui sont parlées dans les pays. Au Sénégal, il y a quatre, en Cameroun, il y a une douzaine, dans d'autres pays il y a huit et donc on s'appuie sur les langues nationales qui sont parlées dans la cour et dans la maison pour éduquer les enfants et pour faciliter leur apprentissage et donner l'occasion aux enseignants de développer des ressources éducatives libres en langue nationale. Après, pour le problème de l'alphabétisation numérique qui est un grand problème et qu'on le vit quotidiennement pas que pour les ressources éducatives mais pas l'autre, on a développé des ressources éducatives libres pour l'alphabétisation numérique donc vous pouvez voir des ressources pour présenter Internet, pour représenter à WhatsApp et YouTube et tout le reste et aussi même pour consulter une ressource pour leur apprendre comment utiliser un téléphone mobile pour consulter des ressources. Sur ce, je termine avec mon introduction. Donc, les ressources éducatives libres doivent être librement accessibles partout dans le monde mais doivent également tenir compte de la diversité, les capacités, la langue, la culture, le sexe, et l'âge et les autres formes de différences humaines. Merci pour votre attention. Madame Laroussi, chapeau bien bas, quelle présentation inspirante. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le fait, entre autres, oui, tambours et trompettes comme Alexandre nous partage via son émoticon. J'ai beaucoup apprécié le fait aussi que vous avez mentionné qu'à la fin, entre autres, au niveau de la formation, de ne pas se restreindre aussi qu'aux ressources éducatives libres. Il y a des ressources éducatives numériques qui sont très puissantes aussi pour le développement des capacités, pour la formation des compétences de base. Félicitations. On ne peut pas être contre la vertu et évidemment, je trouve que vous portez votre projet à merveille. Merci pour ce partage. On a reçu une question de clarification dans le clavardage de la part de Alexandre. Je me permets de la poser. Alors, c'est concernant le boîtier Raspberry Pi. Quel est le nom de ce projet? On ne vous entend pas. En fait, la question, le nom de notre projet, nous, on a pris juste le Raspberry Pi 4 et on l'a mis sur le projet IFADEM en formation et on l'a également mis sur le projet de relief du portail et les reliefs. Donc, il n'y a pas forcément un nom au projet. Nous, on a utilisé le dispositif et l'outil pour justement mettre les ressources et le faire et mettre à disposition. Et puis, j'ai vu aussi qu'on a mis aussi Wikifundi sur le... En fait, à chaque fois qu'ils nous décrivent un projet, on le met. Là, on est en train de tester pour mettre OpenEDX également parce que ça fonctionne et ça permet d'avoir un accès plus large à des MOOC. Magnifique. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions de clarification, questions d'éclaircissement à ce point-ci? Je me permets quand même une petite tergiversation. Madame Laroussier, vous me faites envie avec votre belle météo parce que nous, au Canada, ce n'est pas du tout le cas. nous, il fait très chaud. Ah oui, parfait. Merci beaucoup. On passe maintenant à la dernière présentation. On va faire comme on est habitués maintenant, alors prendre une petite minute pour s'imprégner du résumé de M. Delavenne. Merci. Voilà. Alors, je vais terminer mon partage. J'invite Vincent à ouvrir votre micro et partagez vous-même votre écran. Merci. Alors, je vais faire ça. Est-ce que ça marche si je fais... Est-ce que vous voyez bien la première slide? Absolument, ça fonctionne. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un mode présentateur par-dessus? Non, on voit que c'est dans le navigateur. Impeccable, j'ai réussi à le cacher. Merci beaucoup. Je vais avoir un peu de mal à passer après tout le monde qui m'ont dit beaucoup de choses très intéressantes, mais ça me permettra de rebondir un peu dessus. Donc, c'est tant mieux. Moi aussi, ça me fait très plaisir de parler comme on a la Russie en français sans avoir à chercher des synonymes et des choses correctes. J'aurais moins l'impression de dire des bêtises. Du coup, je vais d'abord commencer par parler un peu des gens avec lesquels on a préparé cette présentation. C'est deux collègues françaises qui travaillent avec moi et deux, trois autres collègues dans un groupe de travail d'une association que vous connaissez peut-être pas, sûrement pas même, qui est l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation. Donc voilà, c'est un groupe de travail qui s'est créé très récemment parce qu'on a moins d'un an, si je ne me trompe pas. on avait lancé ce groupe après un webinaire de Open Education Global francophone, où je crois que certains d'entre vous étaient présents. Donc voilà, on s'est lancé relativement récemment et toute notre activité à peu près depuis qu'on s'est lancé, ça a été de collaborer et d'aller discuter et écouter des collègues dans toute l'Europe pour voir un peu comment eux avaient lancé des mouvements autour d'éducation ouverte. Parce que du coup, au niveau des bibliothèques universitaires, en tout cas, c'est un sujet qui est émergent et autour duquel il n'y a pas encore des réseaux nationaux forts qui sont constitués. Donc on se posait la question de comment on pouvait lancer un peu ce sujet-là et intéresser des collègues de la profession, ce qui nous a amené à pas mal collaborer. Alors hop, voilà, je vais venir à ma deuxième diapo. Je reprends là quelque chose que ma collègue Cécile Zviathek avait écrit pour une autre présentation, je crois, dans le cadre d'un séminaire de l'UNESCO qui dit pourquoi les bibliothèques universitaires actrices de la coopération. Ce n'est pas parce qu'on est complètement mégalo, mais c'est parce que les valeurs des bibliothèques universitaires, il y a vraiment cette question d'ouverture éthique et organisée et on insiste beaucoup sur le côté organisé. C'est un peu notre vocation de bibliothécaire. Je sais que Alexandre Enkerli aime à répéter que les bibliothécaires sont les héros de l'âge de l'information. Je ne vois pas le chat, mais il est peut-être en train encore de le dire. Si c'est le cas, merci, c'est gentil. Mais voilà, on travaille pas mal sur le fait d'accéder de manière organisée à l'information et à faire en sorte que les structures permettent cet accès à l'information, ce qui est un gros boulot et qui est très important dans le contexte de l'éducation ouverte. Sachant que, bien sûr, nous, en tant que bibliothécaire, on collabore fréquemment avec d'autres professions, des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, des étudiants aussi, pas mal de structures qui travaillent dans le numérique. On a aussi ce rôle de Lyon qui fait qu'il nous semble que c'est intéressant pour développer l'éducation ouverte, notamment en France, dans notre contexte, de travailler, que les bibliothèques soient associées. D'autant plus qu'on a une tradition de coopération internationale. Je ne vous en ai mis que six, mais j'aurais pu, je pense, continuer encore et encore. Et là, je vous ai mis encore que les associations qui collaborent à des niveaux européens ou internationaux, mais elles y sont, bien entendu, pas toutes. Si vous n'êtes pas bibliothécaire ou officienne d'autres bibliothécaires, je vais dérouler deux, trois organigrammes vite fait. Vous avez la Ligue européenne des bibliothèques de recherche, l'IBER, IFLA, c'est l'International Federation of Library Associations, qui est donc la grande superstructure de toutes les associations de bibliothèques. L'IFBD, c'est l'Association internationale francophone des bibliothèques et de la documentation. EBLIDA, le European Bureau of Library and Information. Je ne me rappelle plus du reste de l'acronyme, mais vous pourrez le trouver sans problème. Spark Europe, c'est une association aussi qui regroupe des bibliothèques de recherche. et Naples, c'est l'Association des bibliothèques nationales, je crois. Je vous parle de coopération aujourd'hui parce qu'en dehors de l'éducation ouverte, on collabore déjà extrêmement étroitement sur de très nombreux sujets. Et du coup, on est bien placé, je pense, pour apprendre les uns et les autres, des uns des autres, déjà, ce qui se fait et monter des réseaux qui fonctionnent avec des interlocuteurs de confiance pour faire corps, travailler à normaliser des ressources et avancer tous ensemble. Donc, on a commencé par essayer de rencontrer des collègues européens, je vous l'ai dit depuis un an, je vous en ai fait une toute petite cartographie. Si jamais il y a dans la salle des gens qui connaissent d'autres groupes que je n'ai pas notés, particulièrement des groupes francophones en Europe, mais potentiellement ailleurs, je suis très intéressé puisque ça nous fera d'autant plus de personnes à contacter à un moment ou un autre. Mais voilà, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de structures qui existent. Toutes ne sont pas forcément actives puisque certaines sont à des états de développement, certaines ont déjà rendu des conclusions et sont passées à une autre phase de travail. Mais en tout cas, il y a au moins tout ça qui a été actif dans les deux, trois dernières années. Certains sont plutôt récents, je sais que Educazione Aperta Italia sont lancés en 2017, quelque chose comme ça. Le Germany Chapter of OER Librarians a été créé en 2017. Nous, on date de 2021, du coup, le Weir Group B OOO date de 2016, quelque chose. Donc voilà, il y a beaucoup de groupes qui se sont lancés relativement récemment et qui travaillent soit en communauté professionnelle, c'est-à-dire avec des groupes de bibliothécaires, ou de manière multiprofessionnelle dès le départ. Sachant que, j'en parlerai un peu plus tard, mais généralement, il y a toujours une phase qui essaie de joindre les professions parce qu'évidemment, on n'avance pas pour développer l'éducation ouverte si on ne travaille pas avec d'autres professions, particulièrement si on est bibliothécaire, même si on a du travail dans la pédagogie et si on accompagne des enseignants et si nous-mêmes on crée des ressources, on n'est pas les premiers et les principaux créateurs de ressources éducatives. Donc il y a toujours un moment où il faut qu'on travaille sur un niveau multiprofessionnel, mais voilà, il y a ces deux phases qui sont d'abord peut-être construire une approche de communauté professionnelle avant de s'ouvrir et d'essayer d'évoluer ensemble. Certains pays ont choisi de passer directement à cette phase. Sachant que ça, je vous ai parlé des groupes qui sont nationaux et il existe maintenant des structures européennes donc voilà, je vous en ai présenté deux parce qu'à ma connaissance c'est les deux seuls qui existent pour l'instant. Vous avez le groupe European Network of Open Education Labyrinth. Peut-être qu'Alexandre est encore sur un rythme incroyable et est capable de vous envoyer les liens au fur et à mesure, sinon je les ai et je les partagerai tout à l'heure dans le chat ou ailleurs. Donc qui a été créé en 2018, vous avez peut-être croisé des collègues qui interviennent dans OU Global et qui en font partie. Il est piloté en ce moment facilité par Paola Corti qui intervenait je crois aujourd'hui dans une session qui s'appelait Let's Build Capacity Together. C'est un réseau qui a maintenant trois ans et qui commence à lancer beaucoup d'actions. Donc voilà, vous allez voir j'imagine dans les réseaux d'éducation ouverte pas mal de choses qui sont liées à ce réseau. Des petits contenus pour commencer à créer des projets et à comprendre un peu les enjeux de l'éducation ouverte et puis d'autres webinaires, présentations et interviews pour avancer un peu plus sur ces questions et le groupe de l'IBER qui est le Educational Resources Working Group qui a été tout récemment créé et qui du coup fédère aussi pas mal de questions sur l'éducation ouverte. Donc voilà, on est dans un moment où les bibliothèques se rejoignent vraiment beaucoup et cherchent à travailler sur ces questions au niveau national mais aussi au niveau international. Moi je parle plutôt du côté européen j'espère que je ne connais pas certaines structures au niveau international de bibliothèques qui travaillent sur ces questions et si vous en avez connaissance j'espère que vous allez les indiquer que ça va être formidable et qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Mais en tout cas on est dans ce contexte où on monte en échelle au fur et à mesure et on essaye de voir comment la profession peut être utile comment les autres pays ont travaillé là-dessus et si c'est reproductible chez nous aussi puisque bien sûr chaque pays a des structurations assez différentes. Je vous mets d'autres institutions qui travaillent exactement sur ces problématiques-là je vous ai mis Creative Commons en deuxième qui n'est pas du tout une structure avec des bibliothécaires mais qui pour nous bibliothécaires est assez importante parce qu'une des principales actions qu'on a nous c'est comme dans le contexte de la science ouverte de travailler à expliciter à l'accompagnement de l'utilisation de licences on a pas mal parlé de problèmes juridiques déjà avec Jacques Dang et plutôt dans cette session mais voilà la question nous c'est déjà l'accompagnement principal qu'on fournit sur l'excès ouvert c'est à mon avis notre travail principal aussi sur les ressources éducatives libres et au niveau bibliothécaire l'association internationale des bibliothécaires qui est l'IFLA qui travaille depuis très longtemps parce que depuis 2011 produit des textes et des recommandations sur les ressources éducatives libres et qui donc permet de prendre en compte ces questions-là au niveau mondial je vais vous du coup essayer dans ma présentation assez rapidement de vous donner des enseignements de ces discussions et de tout ce fourmillement européen un peu qu'il y a au niveau de l'éducation ouverte à la fois parce que nous on a appris du retour d'expérience des collègues qui ont des groupes nationaux et à la fois de ce qui ressort des groupes de travail qui sont eux internationaux et qui sont européens notamment le but pour nous c'est de créer des communautés qui soient des passerelles pour faire monter en puissance l'éducation ouverte à la fois au niveau intra-professionnel puisqu'on travaille à plein de niveaux de je ne sais pas comment on parle de conscientisation différents c'est-à-dire que certaines personnes en sont encore à se demander quelle est la définition précise d'une ressource éducative libre quand d'autres sont en train de se demander quel schéma de métadonnées il faudrait vraiment appliquer pour avoir un niveau d'ouverture suffisant ou alors est-ce qu'on peut faire des ressources interactives et comment intégrer les objets 3D il y a vraiment des niveaux assez différents mais voilà ces questions de groupe de travail de consortium intra-extra-professionnel ils vont servir à ça c'est-à-dire à créer un niveau de connaissances égales qui nous permettent de collaborer plus facilement parce que sinon c'est assez compliqué de travailler avec des institutions qui n'ont pas ces pratiques-là et qui vont avoir un travail de montée en compétences et aussi pour nous le travail de collaboration et surtout au niveau international on y reviendra un peu plus tard ça ouvre la voie à la création d'infrastructures de qualité puisque pour vraiment travailler sur ce côté dont j'ai parlé qui est de normes de ressources de métadonnées etc il faut vraiment avoir une variété d'institutions d'utilisateurs Jacques Bang a dit tout à l'heure qu'il y avait un gros travail à faire sur le côté légal et l'acception de licences créatives communes il y a eu des discussions dans le chat là-dessus je pense que c'est vraiment très pertinent de remonter ces questions-là pour pouvoir essayer de régler ces questions-là et de voir quelles sont les solutions les plus souples et les plus importantes à utiliser tout simplement donc voilà le but de la collaboration ça va être vraiment de créer ces communautés passerelles pour ces deux buts-là avec l'idée et du coup le retour que nous ont fait les collègues que ce qui était important c'était vraiment cette question de renforcement des capacités dont je viens de parler qui permet aussi notamment en créant une communauté nationale je vais parler rapidement des Pays-Bas mais voilà les Pays-Bas ont commencé par ce groupe de travail professionnel au niveau des bibliothécaires pour se dire voilà quelle est notre pratique quels sont nos atouts et nos avantages en tant que bibliothécaire voilà ce qu'on fait qui peut être mis au service ensuite ils ont travaillé au niveau national et du coup au niveau national mais multiprofessionnel donc avec des enseignants des fournisseurs de services et de réseaux qui s'appelle SURF je ne sais pas si vous connaissez ça ça S-U-R-F donc c'est l'infrastructure globale de l'enseignement super l'infrastructure numérique de l'enseignement supérieur aux Pays-Bas et avec ce double niveau-là ils ont contribué à créer une infrastructure qui s'appelle EduSource je vous mettrai le lien un peu plus tard s'il n'y est pas déjà qui diffuse les ressources éducatives au niveau des Pays-Bas et qui est extrêmement intéressante à voir ils ont justement un système de recommandation de la qualité qui travaille alors il y a ce travail en amont qui est sélection de ressources et mise en ligne un peu comme ça se passe au niveau des universités numériques thématiques en France mais il y a aussi un système de recommandation par la communauté donc système de notation par étoile et clapping qui permet de recommander des ressources donc il y a vraiment cette question de on va d'abord travailler dans ce niveau et monter en gamme pour finalement réussir par créer des produits nationaux et partagés qui sont par exemple EduSource ce qui est vraiment différent d'un projet au niveau de l'établissement qui n'a pas forcément la même ouverture à l'extérieur la même pérennité non plus parce que si on n'est pas assis sur des infrastructures pérennes s'il n'y a pas un acteur solide derrière et si on est dépendant entre guillemets bien entendu mais si on est dépendant d'une solution commerciale qui peut s'arrêter on n'est pas à un niveau d'ouverture qui est exceptionnel c'est à dire que nous bibliothécaires notre data c'est vraiment la pérennité on a toujours envie de créer des infrastructures pérennes, solides et partagées au plus haut niveau possible donc plutôt au niveau national qu'au niveau institutionnel donc voilà cette question de renforcement des capacités qui permet de faire des réalisations et de l'approche multiprofessionnelle qui permet de créer des rails de la meilleure qualité et des projets d'open-éducation plus solides parce qu'il n'y a pas je pense une profession qui peut prétendre à créer seule une ressource de qualité ultime chacun aura vraiment une plus-value à apporter moi personnellement j'ai beau accompagner des projets pédagogiques je ne suis pas un pédagogue et je n'ai pas forcément la conscience de cette ressource est utile pour tel niveau et ainsi de suite par contre j'ai l'attention des métadonnées c'est-à-dire est-ce que vous avez bien pensé à dire que votre ressource est réutilisable parce que sinon techniquement elle n'est pas ouverte voilà donc il y a vraiment cette importance pour créer des plateformes pour créer des projets même d'avoir cette cette transdisciplinarité et du coup aussi de pouvoir compter sur des groupes de travaux ou des enquêtes d'asseoir en gros ces projets sur des données on a dit tout à l'heure que la qualité une des composantes de la qualité c'était de vérifier qu'il y avait un besoin éducatif c'est le cas pour tous c'est-à-dire c'est aussi le cas pour des plateformes c'est aussi le cas pour des services de création ou de partage enfin voilà il faut aussi gouverner ces projets sur la base de données collectées je vais revenir sur la durabilité parce qu'encore une fois je suis bibliothécaire et c'est notre maladie professionnelle la question des infrastructures elle est vraiment cruciale je pense on a eu beaucoup dans le chat je vois plus le chat donc je ne sais plus ce qui s'est dit mais il y a eu beaucoup de discussions qui étaient sur telle plateforme qui fonctionnait sur telle technologie de fait une plateforme elle est vraiment dans la difficulté si elle est en train de disparaître en train d'apparaître ensuite elle n'est plus là pendant trois mois puis un jour le programme s'arrête le financement disparaît il n'y a plus de plateforme les ressources sont sans doute toujours là si on a pris le soin de les rendre ouverts de leur donner des identifiants pérennes ou quoi que ce soit mais c'est quand même problématique de se dire que ces services sont dépendants de l'intérêt qu'il peut y avoir au sein d'un établissement ou au sein d'un programme donc l'idée c'est de monter vraiment des infrastructures avec des financements réguliers avec des réseaux solides et des acteurs bien installés pour être sûr de pouvoir fournir un service qui va s'améliorer et pas disparaître pour renaître sous une autre forme on en a parlé avec particulièrement Luc Massou tout à l'heure le contrôle de la qualité et la contribution de la communauté mais ça c'est mon côté qui sont nécessaires vraiment pour créer le meilleur matériel et encourager son utilisation voilà puisque pour moi c'est une question de base de confiance entre agents on doit être sûr qu'on prend des contenus de qualité et on doit être sûr de ce qu'on peut faire avec aussi c'est très important voilà je vais passer très rapidement parce que du coup l'idée de la coopération internationale c'est vraiment mutualiser les problèmes étaler tout ça devant nous et se dire voilà maintenant comment on les résout etc et puis de voir aussi voilà des questions qui peuvent être abordées seulement à un niveau global j'ai parlé de standards de métadonnées je ne sais pas si tout le monde est très intéressé par ça donc je ne vais pas forcément m'étendre pendant très longtemps mais on peut se poser la question de se dire est-ce que les standards actuels qu'on a je sais que j'ai déjà eu cette discussion avec Alexandre donc je ne vais pas forcément les avoir pendant mille ans mais est-ce que les formats learning object métadatas qui sont encore très utilisés partout sont adaptés à l'évolution de nos infrastructures numériques est-ce qu'il faut passer à des métadonnées plus liées plus sémantiques si oui est-ce que ça va se faire simplement ou est-ce qu'on va perdre toutes les ressources qui sont écrites antérieurement quel chantier de rétroconversion toutes ces questions elles se posent et en vrai elles ne sont solvables qu'à un niveau international sachant que travailler vraiment de manière resserrée avec les autres pays permet de ne pas faire des formats qui se refragmentent derrière puisque si on a un profil général et ensuite plein d'applicatifs différents selon les pays on a un l'homme fr on a un l'homme fr ouest l'homme fr est etc qui ne sont pas forcément en capacité de communiquer les uns avec les autres qui sont à des niveaux de maintien différents ça impacte la communication des systèmes les uns entre les autres et c'est très problématique donc voilà il y a vraiment ce besoin de coopération pour ces questions là et puis bien entendu le partage d'expérience est le premier pas vers la construction d'une expertise commune mais je pense que là j'ai besoin d'en convaincre personne puisque je vois régulièrement certaines personnes qui sont là aujourd'hui donc ils sont adeptes et elles sont adeptes du partage d'expérience qui est en mieux voilà donc pareil je pense que je viens de dire tout ce que je voulais dire dans cette slide là et oui non si par contre le dernier point je vais terminer là dessus sur le fait que la construction de cette expertise commune elle est importante aussi je pense pour différencier des problématiques qui sont pas propres au pays tout à l'heure il y avait une question très intéressante pour Victor qui disait est-ce que ça ne concerne que les textes books nous enfin moi ayant découvert l'éducation ouverte il n'y a pas si longtemps que ça et les ressources éducatives libres j'avais lu beaucoup de choses au niveau états-unien donc sur les text books le coût des text books etc de fait pour l'instant au niveau français on n'a pas de de gros problèmes à ce niveau là on n'a pas d'association étudiante qui se plaine du coup écrasant de l'accès au manuel peut-être qu'on travaille moins au niveau universitaire avec des manuels en tout cas c'est pas un problème qui nous a été remonté là tout de suite Nini a été jugé crucial donc c'est à ce point de voir qu'il n'y a pas des mêmes besoins même si je pense qu'on pourrait faire un peu comme Victoria pour voir ce qui a été économisé de fait de voir les enjeux différents et les enjeux semblables travaillons ensemble autant que possible mettez un bibliothécaire ou une bibliothécaire dans votre moteur et voilà essayons de travailler entre les bibliothécaires mais avec d'autres personnes généralement on est très ouvert et on est assez intéressé d'apprendre ce qui se fait dans les autres professions donc je vais vous remercier tous et toutes et puis j'en profite pour remercier toutes les intervenantes et les intervenants d'avant pour leurs interventions vraiment super intéressantes j'ai noté beaucoup beaucoup de liens donc j'aurai du travail pour les jours qui viennent Merci beaucoup Merci beaucoup Vincent Très intéressant Bien évidemment vu que vous avez fait des liens avec les présentations précédentes le clavardage était enflammé ça garde les gens engagés et actifs présentation très intéressante ce que je retiens avec le titre de votre présentation je me disais oui c'est clair que c'est dans l'ADN profonde des bibliothèques la collaboration par contre moi j'ai été surprise de voir tous ces groupes à l'international merci beaucoup moi ça m'a éclairé moi c'est nouveau ma collaboration avec les bibliothèques en tant que conseillère pédagogique ça fait seulement trois ans et effectivement je trouve que le travail interprofessionnel comme vous l'avez mentionné c'est une clé de succès pour arriver à des ressources de qualité et en plus c'est une clé aussi pour le partage de bonnes pratiques et l'amélioration continue de notre formation professionnelle donc je pense qu'on peut avancer en tant qu'organisation intelligente en travaillant inter-service là on parle de faire tomber des silos alors si même à l'intérieur d'une organisation on parle de silos entre les services alors on peut imaginer les silos un peu plus gros aussi je retiens aussi le groupe de travail donc multi-professionnels vous avez parlé de textbook aussi à savoir qu'il n'y a pas longtemps il y a quelques années il y avait une présentation de professeur Normand Roy qui parlait justement d'un textbook 2.0 c'est vraiment au niveau de la pédagogie dans un manuel scolaire donc on est vraiment à repenser la linéarité des textbooks la manière aussi d'accéder à une ressource mais y trouver des activités proposer aux étudiants de faire des productions rajouter des moments de rétroaction d'interaction de motivation donc souvent ce qu'on retrouve quand on parle de textbook par exemple via pressebook et avec l'utilisation de logiciels dont Victoria mentionnait par exemple H5P on a vraiment une recette très puissante au niveau pédagogique effectivement moi je pourrais continuer je trouve ça super merci beaucoup à ce stade-ci est-ce qu'il y aurait des questions de clarification pour M. Delavenne et puis il va y avoir des bibliothécaires du Canada du Québec qui vont vous contacter pour vous parler de notre groupe de recherche sur l'éducation ouverte puis une mention spéciale parce que vous avez utilisé le terme en français éducation ouverte et non open education je sais à le souligner félicitations merci beaucoup alors très intéressant merci à nos présentations et à nos présentateurs présentatrices je pense que je vous ai pas menti en disant qu'on allait avoir une séance riche intéressante stimulante on a eu différentes parties prenantes ici autour de la table on voit vraiment la puissance de la francophonie on est encore on a des actions qui sont plus qu'émergentes qui sont bien installées et il y en a d'autres aussi qui sont en émergence et je pense qu'aujourd'hui on ressort tous et toutes avec des pistes d'action concrètes j'aimerais qu'on prenne quand même 15-20 minutes pour lancer les discussions de mon côté j'ai pris des questions dans le clavardage ici et là j'en ai surligné quelques-unes mais là j'ai hésité à comment fonctionner bon dans un premier temps je remets la palme d'or à Alexandre N. Kerli je vous honore comme étant co-animateur tout simplement merci beaucoup Alexandre j'aurais envie peut-être avant de partir avec les questions que j'avais gardées ici des questions qui s'adressent à l'ensemble des panélistes je pense que j'ai envie en fait de redonner le micro aux panélistes dans un premier temps pourquoi pour reconnaître votre implication puis le temps que vous avez pris aussi pour préparer vos interventions est-ce que vous aimeriez est-ce que l'un d'entre vous désirait prendre le micro pour peut-être s'exprimer et partir un débat ou tout simplement ajouter ou faire du pouce sur l'idée d'une personne alors je vous offre le premier tour de micro ne soyez pas timide vous pouvez soit lever la main ou prendre le micro on est en famille oui je veux bien réagir sur la dernière intervention sur les bibliothécaires parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a également commencé depuis déjà quelques temps mais ça s'avance on va dire lentement avec la baisse aussi en France et en lien avec les UNT qui est effectivement de travailler sur d'intégrer dans des ressources de référence justement l'accès à des URL qui seraient fléchés et que les documentalistes du coup mettraient à disposition des étudiants pour les conseiller dans leur usage c'est-à-dire que du coup on s'adresse aux étudiants et pas seulement aux enseignants parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois aussi à oublier enfin ne pas prendre en compte forcément les deux parties donc ça c'est j'étais assez sensible à ce que vous disiez et il y avait un point également parce que je sais qu'on en a échangé récemment au ministère avec un collègue qui a fait une note justement à la directrice générale dans ce sens moi j'avais réagi en disant ils disent exactement la même chose que vous c'est-à-dire que les bibliothécaires doivent être inclus dans la boucle il faut raisonner en termes de passerelle interprofessionnelle je lui avais dit mais il faut aussi associer les services d'appui à la pédagogie parce qu'en fait si vous êtes que entre bibliothécaires c'est très bien mais ça ne va pas fonctionner si vous ne prenez pas en compte aussi les autres accompagnateurs entre guillemets ou médiateurs qu'il y a dans les établissements scolaires voilà mais je rejoins complètement votre merci monsieur Massou allez-y madame Laroussi en fait moi je m'intéresse aussi à toute la partie évaluation évaluation de l'impact des ressources éducatives libres que ce soit sur l'enseignant que ce soit sur l'élève parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer concrètement sur l'élève peut-être sur l'enseignant qu'il utilise pour danser son cours mais de quelle manière je peux dire que telle ressource a plus d'impact qu'une autre sur un apprenant quelconque voilà c'est une question que madame Lili Echniti a traité mais que j'aimerais bien approfondir pour voir voilà comment je peux mesurer cet impact merci très intéressant et là je vais avancer une information qui je devrais peut-être la vérifier ou la valider mais de mémoire professeur Janjiani Rajiv Janjiani de Kwantland Polytechnique avait écrit avait mené une étude à cet effet à savoir en fait un l'impact sur la réussite des personnes étudiantes et deux aussi c'était la perception des collègues professeurs par rapport à ceux qui utilisaient des ressources éducatives libres au niveau de la publication savante c'est très bien vu en fait de valoriser les recherches effectuées par d'autres collègues par contre au niveau des notes de cours au niveau des ressources éducatives il y a encore un certain tabou en tout cas en Amérique du Nord à ce niveau-là donc il peut y avoir des perceptions ou de certains biais et là il faudrait aller retourner voir l'étude mais de mon avis de mémoire en fait et oui merci Alexandre dans le clavardage bien évidemment mon co-animateur alors de mémoire c'était il faut falloir valider en fait ses conclusions de recherche mais c'était au niveau des réels il y avait un léger avantage au niveau de la réussite éducative et je crois que c'était basé sur le fait que les 50% des étudiants en gros j'arrondis le chiffre en Colombie-Britannique n'achètent pas le matériel les ressources éducatives à cause des coûts donc là du fait que ce soit gratuit bien plus d'étudiants ont accès à ces ressources-là donc ils peuvent améliorer leur performance académique mais effectivement ça c'est intéressant la recherche sur les réels et l'impact des réels très intéressant allez-y Madame Chéniti voilà moi je voulais intervenir sur ce que nous avons perçu ou ce que nous avons remarqué lors de cette expérience en fait jusque là on s'intéressait peut-être aux ressources éducatives libres parce que parce qu'on a besoin d'introduire un peu le numérique dans nos enseignements et particulièrement pendant cette pandémie il y a eu un certain intérêt par rapport à ces ressources éducatives libres et ce que nous avons fait dans notre initiative c'est que peut-être ça peut être un très bon framework pour d'autres travaux c'est que en fait nous avons utilisé le framework d'innovation pédagogique pour promouvoir les ressources éducatives libres c'est-à-dire nous avons nous sommes adressés aux enseignants pour leur dire voilà en utilisant les ressources éducatives libres vous pouvez innover dans tout ce que vous faites en termes d'enseignement et ce que vous allez donner comme information à vos apprenants et comment vous pouvez exploiter ça pour enseigner autrement donc je pense que c'est une piste l'axe innovation pédagogique combiné avec les ressources éducatives libres pourrait être une bonne locomotive ou une bonne une bonne motivation aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants parce qu'ils vont apprendre autrement ils vont enseigner autrement voilà merci beaucoup je me permets de rebondir sur ce que vous dites ça me fait penser en fait parce que c'est une réflexion que j'ai eue tout au long des présentations particulièrement durant celle de Vincent je me suis dit en fait c'est quoi le levier majeur est-ce que c'est la pédagogie est-ce que c'est le numérique comme c'était pour l'Université catholique de Louvain est-ce que c'est l'éco-responsabilité moi j'ai l'impression qu'ici il y a une mouvance au niveau de l'Université de Sherbrooke là on est vraiment très fort sur le développement durable est-ce que ce sont les recommandations des hautes instances dans notre cas ici c'est le Conseil supérieur de l'éducation et là avec votre intervention Madame Shiniti je me dis en fait c'est un peu de tout il faut connaître l'ensemble du discours de l'écosystème des règles et l'adapter selon la partie prenante à qui on parle quand on parle à un étudiant je ne vais pas parler des mêmes gains des mêmes motivations qui peuvent aller les chercher je pense que ce qui est important c'est d'aller dans les valeurs puis c'est drôle parce qu'en fait il y avait un commentaire je pense que c'était je ne sais pas trop dans le clavardage puis je me suis dit bien effectivement l'enthousiasme qui émerge souvent des groupes de travail sur les règles l'éducation ouverte bien c'est les valeurs les gens y croient on le fait pour la bonne chose j'ai presque l'impression parfois que c'est un acte politique merci beaucoup quelqu'un voudrait prendre la parole alors je reprends deux questions qui étaient dans les dans le clavardage à ce moment-là et j'invite les gens tout simplement à continuer la discussion à ce niveau-là on va aller dans une première qui était une de Colin à 11h47 les bibliothèques sont en première ligne pour mesurer les impacts économiques des règles question y a-t-il un gain économique et pour qui à augmenter le nombre de règles et à cela moi je me permets d'ajouter parce que j'ai le micro je me le permets j'ajoute et se poser la question qui n'aurait plus cet avantage pécunier-là en fait parce que là on est dans un modèle économique qui est établi qui est accepté depuis quand depuis l'invention de l'impression et le droit d'auteur existe depuis l'invention de l'impression aussi et on accepte ce système et ce mode économique-là alors moi je me demande aussi qu'on se demande qui n'aurait plus cet avantage pécunier-là bien ça donne aussi une piste de solution d'où en fait j'ai l'impression que c'est un acte politique de gravité autour de l'écosystème du libre quelqu'un aimerait réagir compléter argumenter m'envoyer à la potence je suis prête soyez pas timide je répète on est en famille c'est le moment ça tire à sa fin le webinaire c'est le moment de prendre la parole je vais commencer comme j'ai dit dans mon commentaire ma réponse à collant ici en Amérique du Nord pas seulement au Canada mais sûrement les États-Unis aussi les profits ça va dans les poches des éditeurs commerciaux ça c'est clair puis je sais les gens qui ont les droits d'auteur oui ça peut être des auteurs mais souvent comme on voit avec la littérature scientifique c'est souvent les éditeurs qui ont aussi les droits d'auteur qui profitent donc les coûts astronomiques au manuel scolaire surtout dans les domaines des sciences ça frappe ça frappe beaucoup nos étudiants donc c'est vraiment l'argument financier c'est un levier très important ici pour nos étudiants puis il y avait aussi d'autres il y a d'autres avantages au réel mais si on parle de gains économiques pour nous c'est clair que c'est ça mais comme j'ai mentionné dans ma présentation quand on parle du libre accès ou tout ce qui est libre c'est gratuit pour le lecteur mais c'est pas gratuit à produire donc il y a quand même on se défait pas de l'argent complètement il faut du financement il faut que tout le monde soit engagé puis il faut des sous pour pour bâtir ces ressources je pense qu'il n'y a pas que la dimension purement pétuniaire j'ai des collègues professeurs qui sont d'horizons différents et il y a discussion notamment sur la clause d'oeuvres dérivées ou pas sur les licences Creative Commons et j'ai tout à la fois des enseignants qui sont ravis de partager et de voir leur oeuvre enrichie et j'ai d'autres enseignants qui se voient plutôt comme des artisans d'art qui sont en train de ciseler une oeuvre et qui sont très protecteurs par rapport à cette oeuvre donc les deux approches coexistent dans mon expérience personnelle Colin vous avez levé la main oui c'était juste pour entendre en fait Vincent là dessus parce que je pense que l'adbut est vraiment dans une position privilégiée pour avoir un avis moi je suis allé une fois à un de vos congrès et de tous les éditeurs il y avait beaucoup d'argent j'ai rarement vu autant d'argent autour de la table qu'un congrès de l'adbut je recommande aux gens d'y aller les petits fours sont géniaux on y mange très bien non non mais derrière en fait je pense qu'il y a une vraie différence entre le modèle et ce qui se passe de votre côté de l'océan où effectivement les familles dépensent son textbook et en France où pour différer elle vaut ce qu'elle vaut mais en fait les familles ne dépensent pas c'est à dire que moi je ne peux pas imposer à mes étudiants d'acheter des livres je pense que si je dis aux étudiants vous achetez vos livres et vous me montrez que vous les avez achetés j'ai l'émeute dans mon amphithéâtre donc quelque part je me dis juste que cet enjeu-là financier il est différent en France donc quand Vincent en parlait tout à l'heure et bien j'ai vraiment envie de savoir quel est finalement au niveau français quel est l'enjeu économique parce que de l'argent il y en a un on sait moi j'avais fait le calcul je crois que c'est entre 500 et 400 et 500 millions d'euros par an qui se dépensent en France en manuel scolaire ou en manuel universitaire donc il y a quand même un argent dingue il est dépensé autrement c'est tout oui c'est vrai une des raisons je pense pour lesquelles il y a peut-être moins cette question des textbooks c'est qu'il y a moins de problèmes en fait on arrive à acquérir assez d'exemplaires de chaque manuel il n'y a pas aussi une recommandation obligatoire de 25 manuels à acquérir en début de parcours moi je parle au niveau de mon université mais en tout cas on n'a jamais eu de problème pour fournir aux étudiants le nombre de manuels suffisant et ainsi de suite et aussi parce qu'on paye en effet extrêmement cher non seulement des ressources papier mais aussi des abonnements à des bases de données et d'autres et d'autres voilà types de ressources qui permettent aux étudiants normalement de suivre leur scolarité et d'avoir les ressources nécessaires là-dedans cela dit c'est vrai que c'est relativement invisibilisé nous on a recours enfin le premier point de contact qu'on a avec les enseignants hors de l'accompagnement pédagogique ou de travail avec ces services-là c'est quelqu'un qui vient nous voir pour dire qu'une base de données ne marche pas donc oui il y a clairement si on prenait tout l'argent qu'on paye aujourd'hui pour des ressources éditées et qu'on le mettait dans la création d'infrastructures on pourrait sans doute créer des très grosses infrastructures de fait c'est des questions qui je pense ne se posent pas vraiment au niveau des bibliothèques et il y a peut-être pour l'instant peut-être moins d'attention sur la question des ressources éducatives qu'il y en a sur la question des ressources scientifiques enfin nous de là où on parle on parle énormément plus de publications d'articles de revue maintenant de jeux de données qui sont essentiels et où il y a vraiment eu une grosse poussée à la fois au niveau ministériel mais aussi dans les établissements pour essayer d'expliquer aux gens que ce n'était pas normal d'être payé deux fois enfin de payer deux fois une fois le salaire et une fois l'accès à l'article donc ça ça marche sur les ressources éducatives je pense que la question se pose moins et voilà nous on arrive à donner accès ça pose moins de soucis je pense que aussi on ne fait pas tellement le calcul pour l'instant de combien on paye pour des ressources éducatives qui ne sont pas des produits purs scientifiques donc pas des articles de recherche etc. alors qu'on fait ce calcul-là et on le fait depuis longtemps sur ce qu'on paye en termes de base de données articles science direct ainsi de suite merci Vincent bien intéressant je me permets de faire un lien effectivement un peu avec aussi ce que Jacques mentionnait un petit peu plus tôt moi je suis tout à fait d'accord au niveau en fait du modèle financier qui est lié à justement toute la culture du savoir l'économie du savoir effectivement pour moi ça touche en fait le développeur d'une société qui est plus intelligente ou plus porteuse plus pérenne aussi au niveau éco-responsable mais je comprends tout à fait l'argument aussi c'est pas un argument mais c'est un fait une réalité que Jacques apportait en mentionnant que certaines personnes ne sont pas encore confortables aussi de partager ça c'est important il faut voir aussi je me permets de rajouter c'est très particulier au niveau moi je suis dans le milieu universitaire donc c'est très particulier les dossiers d'agrégation des professeurs au niveau de l'avancement de carrière aussi au travers de ça il y a des conventions collectives et je pense ça vaut la peine de des fois prendre un pas de recul et peut-être un peu forcer les réflexions au niveau de sa relation au savoir est-ce que je suis vraiment la seule à avoir généré tout ce savoir-là ou est-ce que ça fait partie d'une chaîne culturelle aussi et en 2022 2021 c'est très difficile de repartir de zéro ça je pense qu'on en convient tous Colin et puis ensuite Vincent non Colin avait oublié de baisser sa main merci Colin Vincent non moi c'était pour rebondir là-dessus parce que je pense que je reviens du coup sur sur ce que disait Luc tout à l'heure ça c'est à mon avis au niveau des universités au niveau institutionnel je pense que c'est un travail à faire conjointement avec plusieurs structures et notamment toutes les services d'accompagnement à la pédagogie et les bibliothécaires de faire un vrai accompagnement sur le libre parce qu'on a beau en avoir parlé beaucoup pour les publications scientifiques je pense que la question des licences ouvertes ce qu'elles permettent et ce qu'elles interdisent aussi n'ont pas forcément ruisselé peut-être au niveau de pas mal d'enseignants et autant je pense que ça fait partie des pratiques étonnamment de prendre un peu à gauche et à droite de faire circuler des cours autant l'ouvrir tout court et je rejoins absolument Jacques Dang là-dessus c'est quelque chose qui effraie encore beaucoup de collègues parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui a pour moi aimé étonnamment moins sur des publications scientifiques qu'on a plus ou moins admis qu'on les mettait en ligne qu'on les mettait sur son profil ResearchGate ou quoi que ce soit et il y a vraiment je pense un gros boulot d'accompagnement à faire sur ce qui est possible de faire dans quelles conditions vous ouvrez l'accès au contenu que vous avez créé et c'est à mon avis moi je vois que dans notre université ce serait le premier chantier à faire avant de faire quoi que ce soit mais c'est vrai que il y a tout ce qui se passe dans l'open science parce qu'il y a quand même tout un mouvement qui est très fort de ce côté-là et qui va exactement dans le même sens je suis d'accord que le souci c'est effectivement la distinction qu'on fait entre la fonction de recherche et la fonction d'enseignement et c'est vrai que sur la fonction d'enseignement chaque fois qu'on interroge les enseignants sur ce qu'ils font même en termes d'usage du numérique de manière plus générale en général certains veulent garder une boîte noire qui est leur liberté personnelle leur liberté académique et qu'ils ne veulent pas forcément ouvrir aux autres alors que dans le domaine de la recherche c'est extrêmement valorisé de publier en ligne de faire des choses qui vont énormément circuler etc on n'a pas du tout ce même rapport à l'édition finalement d'un côté scientifique et de l'autre côté de ressources pédagogiques donc il y a vraiment un travail à faire sur la culture professionnelle enfin là c'est vraiment je pense que en termes de culture et voilà peut-être à travailler aussi sur la formation initiale et continue des enseignants sur ces aspects-là et pas seulement sur l'open science qui est toujours un peu le volet le plus valorisé dans notre métier enfin c'est vrai qu'on est beaucoup sélectionnés sur ces bases-là on avance comme le disait Marianne sur ces bases-là et finalement l'innovation pédagogique ce n'est pas vraiment encore un critère qui est véritablement structurant on va dire dans nos carrières merci monsieur mais si moi je ne peux pas m'empêcher de faire des gains avec l'intervention de madame Chimiti un peu plus tôt concernant justement le levier pédagogique je me demande au niveau de l'identité pédagogique ça c'est clairement la conseillère pédagogique en moi qui parle l'identité pédagogique l'identité pédagogique des enseignants est-ce que ils connaissent les professeurs connaissent clairement leur posture professorale scientifique ils la connaissent elle est claire elle est définie mais leur posture pédagogique quelle est leur vision pédagogique quelle est leur rapproche quelle est leur méthode comment est-ce que ça se transfère concrètement dans leur cours alors ça je pense que c'est c'est nébuleux il y en a que c'est sérieusement je vois des professeurs que ce sont des gens au niveau pédagogique très éclairés c'est très clair toutes les actions pédagogiques qu'ils posent ils peuvent expliquer pourquoi et l'impact qui se basent sur des données probantes tout ça pourtant pour pour plusieurs non donc une fois qu'on a la porte fermée ce qui se passe dans ma classe se passe dans ma classe même si des fois je suis sur les coins rois c'est pas si pire on peut penser ça donc je me demande si il n'y a pas un peu une question par rapport à ça d'intégrer vraiment la pédagogie d'où la présence en fait de plusieurs acteurs autour d'un projet de réel dont les conseils pédagogiques dont des enseignants dont des étudiants testeurs ou d'autres enseignants testeurs aussi est-ce que ça tient la route pourquoi pas un conseil d'experts en pédagogie universitaire aussi alors est-ce que ce serait une piste aussi pour justement une fois qu'on est plus conscient de nos notre posture pédagogique et donc des ressources qu'on a créées pour l'enseignement est-ce que ça augmenterait pas la confiance et la conviction que ce qu'on a développé a une grande valeur et aurait une pertinence pour la communauté des personnes enseignantes je lance ça comme ça je me permets Marianne de rebondir sur cette remarque très très importante particulièrement pour nos contextes au moins dans mon pays par exemple c'est une question qui se pose très très souvent et c'est peut-être en rapport avec le statut d'enseignant-chercheur et la manière avec laquelle il pourrait comment on peut valoriser toutes nos productions pédagogiques dans nos parcours académiques donc je pense que si les productions pédagogiques sont en quelque sorte valorisées dans le parcours académique là vraiment la réflexion va être intuitive naturelle sur ce qu'on est en train sur notre manière je parle en tant qu'enseignante sur notre manière d'enseigner ou d'assurer nos cours donc voilà c'est un grand débat dans nos régions et effectivement je pense que l'université à ce stade devrait mettre en place justement des conseils qui vont ou des comités qui vont vraiment accompagner cette transformation dans nos pratiques voilà merci beaucoup heure du Québec il est midi 21 alors ce que je vous propose c'est merci beaucoup aux présentateurs pour cet échange très riche j'aimerais maintenant offrir l'opportunité aux gens du public qui sont encore avec nous en grand nombre on n'a pas on n'a pas subi de détaillage donc moi je prends ça comme un succès comme une appréciation de nos discussions alors j'invite les gens qui sont dans le public à ouvrir leur micro intervenir partager vos réflexions vos coups de coeur une piste d'action que vous voulez garder dans votre boîte à outils pour éventuellement la mettre en application donc à vous la parole vous pouvez soit lever la main et puis on pourra vous octroyer le micro alors vous aussi les gens du public je vous le dis je vous mentionne ne soyez pas gênés nous sommes en famille dépêchez-vous ça tire à sa fin je vais faire le petit décompte 3, 2, 1 bon, bien parfait merci beaucoup le mot de fermeture j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi je me disais que tout serait déjà mentionné durant le webinaire je ne veux pas vous retenir plus longtemps toutefois Justin a remercié Colin pour tout le support et l'énergie qu'il a mis dans l'organisation aussi de webinaires francophones ce n'est pas anodin quand même de tenir ce OEG Global dans les langues officielles de l'UNESCO chapeau bas mon cher Colin si tu me laisses dire quelque chose c'est vrai que en fait ça ne s'est pas fait si facilement que ça d'accord c'est à dire qu'au début convaincre nos amis anglo-saxons que ça allait de soi que ça pouvait se faire ça n'a pas été simple je crois qu'aujourd'hui ils sont ravis d'accord et ils sont très contents et tout va bien mais au début personne ne savait très bien comment me contrer mais ça semblait juste les arguments habituels mais en fait c'est idiot parce que tout le monde parle anglais d'accord j'ai eu droit à tout ça je crois vraiment qu'on tient quelque chose et le succès de ce webinaire du précédent mais aussi de celui que Lilia a organisé en langue arabe mais aussi je suis allé assister à plusieurs en espagnol et c'était vraiment passionnant dans chaque cas et avec des vraies différences d'accord les arguments sont différents les points de vue sont différents les raisons de faire les choses c'est intéressant c'est à dire que quelque part on globalise tout en respectant les différences qu'il va vraiment falloir qu'on réussisse à faire une autre idée c'est pas la même chose de se dire il n'y a qu'à faire un EG francophone un jour et puis un EG anglophone un autre jour et un EG arabophone un autre jour c'est juste différent il faut absolument qu'on continue comme ça voilà mais bravo Marianne tu me donnes là avec et le webinaire de l'autre jour aussi donne des armes pour pouvoir effectivement continuer à défendre ces idées merci Colin puis en fait je trouve que EG 2021 est une édition on parlait de faire tomber les silos ben franchement félicitations parce que les silos au niveau linguistique ça l'a été vraiment ça l'a permis en fait de prendre connaissance de toute cette richesse et diversité là merci beaucoup merci tout le monde ce fut vraiment très agréable n'hésitez pas à vous réseauter entre vous je pense que la francophonie mérite de rayonner à son maximum je pense que nous avons des acteurs de très grande qualité très grande valeur en francophonie c'est pas un petit océan qui devrait nous arrêter en 2021 on devrait être capable de travailler en collaboration je vous remercie beaucoup je vous souhaite bon appétit bonne soirée bonne nuit bonne journée selon où vous êtes au plaisir merci beaucoup merci merci beaucoup au revoir bonne continuation merci mariane c'était super vraiment merci à tous c'est ma collègue je l'ai payé merci marilou c'était vraiment bonne merci au revoir bye bye au revoir merci merci beaucoup Alexandre je t'engage co-animateur les prochaines fois c'est clair mon responsable mon artiste très au clavardage souvent je veux pas prendre trop de place mais je me suis senti encouragé un peu totalement Alexandre tu es un héros au revoir non je ne suis pas je ne suis pas c'est juste je n'essaie pas de prendre trop de space et parfois c'est difficile parce que c'est trop intéressant non mais tout de même je pense que vous vous devez permanently employé comme le chat moniteur non non et il fait il fait une bonne façon pour que il faut build ce qui a été dit donc c'est parfait c'est juste plus de pouvoir à la discussion c'est parfait c'est génial c'est wonderful vous avez aussi été très très instrumental en putting all les links sur les pages c'est vraiment en fait so much so que mes collègues oe global has awarded you a special connect there's nine of us who have that the purpose is now to connect and you're Isla right yes so thanks as well for the hear my name thing that was very useful as well you know I think yeah that we should learn to you know pronounce each other's names and all of that so thanks for I think I think half the thing with the name thing is that at least we have the opportunity to hear how people like their name when you first hear when you first meet people you just don't often have that choice you're just kind of straggling around like how do they want to sound it to sound so it's yeah it's part of identity it's you know sometimes we say it's fine whichever way you pronounce it it's not a problem at the same time it's 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 not just respect it's also connection right yeah yeah absolutely all right I have to go I have all right thank you Marianne you did an amazing session thank you so much it really was brilliant perfect so you you're fluent thank you